alerte rouge alerte rouge la base de données virales a été mise à jour pour fêter le début de la vaccination et la réouverture des bars sous la pluie toute l'équipe s'est motivée pour vous faire un épisode psychologie bref un épisode flamboyant qui vous fera regir comme une tomate mais de plaisir on l'espère nous sommes le mercredi 19 mai 2021 vous écoutez l'épisode 449 bienvenue sur podcast jean avec nous ce soir nous avons du beau monde puisque nous avons alexa depuis los angeles salut tout le monde nous avons irène depuis la corse bonsoir tout le monde cléora depuis père du ville hello à tous pierre depuis paris salut joanne depuis paris aussi bonsoir à tous et pascal à la technique depuis l'alsace et sans plus attendre pardon sans plus attendre alexa va nous commencer cette émission sur le rouge en nous parlant des sols tropicaux voilà car non des places à topo je vais parler de géologie nous allons avoir pas mal de géologie ces prochains temps dans le podcast alors oui puisque moi quand comme je suis géologue refoulé quand on me parle de rouge je pense à des roches je pense à des sols je pense à tout ce genre de truc et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des sols rouges tropicaux parce que en fait ce sont des sols qu'on retrouve dans beaucoup de régions tropicales visualiser par exemple un village d'afrique centrale vous avez sûrement en tête la jungle etc mais aussi les maisons en briques rouges et le sol des routes qui est de couleur orangée toutes ces routes en terre sont un peu de cette couleur là pensez maintenant à l'amazonie et aux parties que la végétation laisse à nu là bas là aussi vous avez sûrement en tête de la terre rouge souvent un petit peu détrempée même allons maintenant ailleurs à l'autre bout du monde en inde dans la région du malabar là pas comme en afrique centrale d'ailleurs les maisons sont construites en briques en briques de terre locale qui leur donne une couleur rouge et les routes et les chemins qu'on voit aussi dans cette région sont tout à fait rouge amérique du sud afrique asie et même australie ces terres rouges semblent se retrouver partout alors même que ces régions du globe sont très très différentes elles ont même d'ailleurs le même nom on appelle ces sols des latérites des sols latéritiques et en fait ces sols recouvrent 40% des terres émergées dans les régions tropicales et intertropicales donc c'est absolument énorme si on prend une carte vous imaginez toute une bande là autour de l'équateur et vous avez ces sols rouges qu'on retrouve dans plein plein d'endroits mais pourtant lorsqu'on regarde ou qu'on imagine ces régions sur le globe on se rend compte qu'elles n'ont pas du tout la même origine géologique ni le même masque d'ailleurs ni les mêmes roches qui les composent au départ si on va s'y promener et qu'on regarde les types de roches qu'on retrouve au dessus de ces routes et de ces sols rouges donc on peut donc se demander étant donné que les sols proviennent souvent des roches et aussi évidemment de la biomasse mais en partie des roches on pourrait se demander d'où provient cette terre rouge qu'on retrouve finalement absolument partout dans des zones qui ont des histoires géologiques différentes en inde ces terres par exemple se trouvent dans une région granitique qui est plutôt riche en silice donc en Nouvelle-Calédonie il s'agit de roches du manteau supérieur qui sont très pauvres en silice des péridotites serpentinisées pour ceux qui aiment les termes un peu géologique que l'on retrouve dans les ophiolis des zones de subduction c'est vraiment très très différent ailleurs on trouve aussi des latérites dans des régions qui sont calcaires donc là aussi c'est encore une roche qui est très différente elles ont ni la même couleur ni la même texture etc et pourtant à l'arrivée on a ces sols de couleur rouge avec des roches de composition très différentes au départ alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça si ces sols sont issus de roches aussi différentes en fait on peut l'expliquer si on regarde le point commun entre toutes ces régions si les roches de départ sont différentes toutes ces régions ont quand même un point commun qui est leur climat est un climat qui en fait est pas tendre pour l'homme si vous restez sous la pluie tropicale en pleine chaleur sous les tropiques vous verrez assez vite mais ce climat est pas tendre non plus pour les roches des pluies torrentielles un climat chaud et saison sèche saison humide saison sèche saison humide et à cause de tous ces paramètres l'érosion et l'altération des roches est très forte sous ces latitudes on a beaucoup de végétation aussi ce qui n'aide pas et en termes physiques et chimiques cela se traduit par une attaque sévère sur tous les fronts des roches qui se trouvent ici et aussi des minéraux qui la composent alors pour la roche d'abord l'alternance de saison sèche et humide et des pluies va provoquer la fracturation des roches qui vont se casser en morceaux plus ou moins grands et lorsque vous avez des fractures et des différents morceaux c'est tout autant de surfaces supplémentaires qui se retrouvent exposées aux intempéries et plus la surface exposée aux intempéries est grande notamment en ce qui concerne les minéraux qui se retrouvent exposés à l'eau et à la chaleur plus la surface de réaction chimique des roches est grande aussi parce que justement lorsque ces minéraux sont exposés à beaucoup d'eau et de chaleur ils vont réagir ces minéraux ils sont constitués d'ions et de différentes dions liées par des des liaisons chimiques ce qui fait que comme tout matériel chimique en fait ils vont être capables de réagir dans certaines conditions et lorsqu'on a beaucoup d'eau et de chaleur toutes les réactions chimiques en fait vont être accélérées c'est ce qu'on appelle l'altération des minéraux ils vont réagir chimiquement et de façon d'ailleurs différentielle suivant les minéraux que l'on retrouve et leur composition par exemple si on prend un granit qui est composé grossièrement de feldspad de mica et de quartz le feldspad qui est le minéral blanc que vous voyez dans le dans le granit qui est assez riche en silice va réagir d'une façon différente que le mica qui en a un petit peu moins et on a comme ça selon les minéraux une espèce d'échelle d'altération du plus altérable au plus résistant pour le feldspad qu'est ce qui se passe la silice qui le compose elle est très soluble en milieu tropicale elle va donc être lavée elle va donc être retirée par des réactions chimiques de ces feldspad on parle de lessivage parce que c'est exactement ce qui se passe on a de la pluie qui tombe assez chaude et elle va on va lessiver certaines parties des minéraux en en laissant derrière des nouveaux minéraux des minéraux dits secondaires qui vont former par exemple très grossièrement des argiles on parle dix litres de smectite on a des noms comme ça qui sont les noms de ces minéraux qui sont issus de l'altération des premiers minéraux qu'on avait idem pour les mica les ions les plus solubles qui les composent vont aussi être lessivés et donner des minéraux de type argileux et si on produit cette altération jusqu'au stade ultime ce qui est le cas dans les milieux tropicaux étant donné que cette altération est très forte on va avoir tous les minéraux solubles et en particulier toute la silice qui vont se retrouver lessivés ne laissant derrière que des oxydes de fer et d'aluminium qui sont les produits finaux d'altération de ces roches et si je vous parle d'oxyde j'imagine que ça vous fait tilt parce que quand on parle d'oxyde d'oxyde de fer par exemple des choses comme ça on a souvent en tête cette couleur rouge quand on dit qu'une roche est oxydée quand on dit qu'un métal est oxydé la rouille par exemple on a cette cette couleur rouge et en fait c'est ce qui se passe pour les sols latéritiques on a en fait une altération vraiment extrême de toutes ces roches de départ pour arriver à la fin suite à toutes ces réactions chimiques qui transforment les minéraux et qui enlèvent certaines certains ions de ces minéraux il nous reste à la fin que les oxydes alors ça peut être des oxydes de fer ça peut être des oxydes d'aluminium de cuivre ou encore de nickel qui forment ces sols rouges ces latérites qu'on retrouve un peu partout j'ai une question avec ça pour le pour l'oxyde de fer c'est c'est rouge d'accord je vois la rouille mais les oxydes je sais pas cuivre c'est pas rouge donc comment ça se fait que l'ensemble fasse quand même l'ensemble les rouges ouais ouais alors en fait tu as quand même souvent du fer dans beaucoup de latérites parce qu'en fait dans tes dans tes minéraux tu as souvent du fer au départ et après comme tu décomposes progressivement ça je vais en parler parfois tu as des latérites qui à la fin sont pas complètement rouge quand il reste que la cuirasse la partie où tu as que les oxydes ça peut être un peu plus noir mais globalement tu as quand même beaucoup d'oxydation et tu as pas mal de fer et en fait l'aluminium les oxydes d'aluminium ça peut aussi quand même avoir des une couleur un peu rougeâtre tu vois les oxydes en général t'en as souvent qui ont cette couleur rougeâtre les oxydes de nickel en nouvelle calédonie par exemple forment des dépôts qui sont assez rouges alors souvent tu as un peu de fer aussi mais dedans d'accord explique ça et ben justement ça fait une bonne transition à ce que j'allais dire donc ce processus il est progressif un puisqu'on part d'une roche mer avec des roches intermédiaires jusqu'aux oxydes et si on prend par exemple la nouvelle la nouvelle calédonie où cette fois la roche de départ c'est pas du granite mais des péridotites on a l'altération qui commence si on a d'abord des minéraux comme l'olivine qui sont très fragiles qui vont être altérés puis des pyroxènes et d'autres et la roche devient de plus en plus argileuse en passe partant de ces péridotites elle passe à une autre roche qui s'appelle la saprolite qui est grossière plus fine puis à de la latérite qui est d'abord jaune et enfin rouge au fur et à mesure qu'on a de plus en plus oxydes de fer qui se précipitent dans cette roche et à la fin justement c'est ce que je te disais on a juste la croûte avec les oxydes qui restent et qui est plus dur d'une couleur rouge plus sombre une cuirasse très très dure en nouvelle calédonie c'est essentiellement parce qu'on a beaucoup d'oxydes de nickel mais comme comme je te l'ai dit juste avant aussi en fait ici c'est du nickel parce que la roche de départ en contenait beaucoup mais suivant la roche de départ en fait on aura différents oxydes différents pour avoir plus de fer plus de cobalt etc etc et donc ce processus permet de comprendre aussi pourquoi on arrive à des sols de couleur rouge dans des dans des régions a priori très différentes c'est parce que même si on part de roches qui sont très différentes au départ on lessive finalement tous les minéraux qui sont très tous les ions pardon qui sont très solubles et à la fin on s'achemine vers des minéraux qui sont un peu plus semblables même si leur composition évidemment varie un petit peu en fonction de la quantité de nickel de fer etc qu'on avait dans la dans la roche de départ on peut donc considérer que les latérites finalement sont pas un seul type de roche mais enfin une seule roche vraiment unifiée mais plutôt un ensemble de roches résultant d'un processus d'altération qui aboutit à des choses qui se ressemblent même si en fait leur composition est différente et en fait dans l'histoire humaine les latérites sont très utiles évidemment je vous ai parlé d'oxyde de minerai de nickel etc et qui dit oxyde dit bien sûr minerai puisque comme vous le savez le cobalt le fer le nickel l'aluminium c'est tout un tas de matières premières qui sont très très utiles et en fait ces latérites qu'elles soient actuelles ou fossiles sont exploitées partout dans le monde pour leurs minerais vous avez peut-être entendu parler de la bauxite qui est un minerai d'aluminium est ce que vous savez d'où ça vient le mot box city d'un ring de boxe non non b a u x ça vient des baux de provence b a u x parce que c'est la région où on a trouvé ces latérites donc ils sont des latérites fossiles évidemment puisque en france on n'a pas vraiment entre un climat tropical en ce moment mais à l'époque il ya très longtemps quand la france se trouvait à des latitudes enfin ce qui est la france aujourd'hui se trouvait à la des latitudes tropicales on avait ce type d'altération et donc on a des latérites ici ou qu'on a appelé boxyde à cause de la de la région on les a trouvés et qui sont maintenant là le nom dont on appelle pas mal de latérites d'aluminium aussi ailleurs dans le monde et qui sont donc exploités pour pour ça on a en nouvelle calédonie on l'a vu beaucoup de nickel et on a des gisements importants de nickel qui sont exportés aussi partout dans le monde et donc voilà on peut utiliser les latérites pour ça mais dans beaucoup de pays en fait les latérites sont utilisés comme matériaux de construction je vous ai parlé de l'afrique et de l'inde où on utilise ça pour faire des briques et en fait effectivement on utilise ça pour faire des briques parce que lorsqu'on récupère les latérites dans le sol c'est encore un sol qui est assez meubles donc elle est encore assez hydratée etc mais lorsqu'on fabrique des briques avec et que ça sèche on a une brique qui va être très très dure et résistante aux intempéries pourquoi puisque si on réfléchit d'où viennent ces latérites on a viré tous les minéraux qui sont solubles les pardon les lésions qui sont solubles donc on a finalement un matériel qui est extrêmement résistant au lessivage à l'eau etc et donc une fois qu'elles ont qu'elles sont solidifiées on peut construire des maisons avec qui sont assez résistantes et donc en afrique voilà au cameroun par exemple toutes les maisons de brousse sont construites avec ça et en inde aussi on a beaucoup de maisons qui sont construites comme ça c'est d'ailleurs là que vient le nom de latérites qui a été inventé par francis buchanan en 1807 lorsqu'il voyageait en inde il a observé des dépôts de ce qu'il appelait alors argile rouge il a donné le nom de latérites à cette roche dont les locaux se servaient pour y découper des briques donc voilà les sols rouges qu'on retrouve partout dans le monde ont finalement pas une seule origine mais sont issus d'un même processus d'altération alors évidemment comme la comme tu l'as pas dit mais ça c'était lié un peu à ce que tu as dit toutes les roches rouges sont pas du sont pas des latérites et sont pas dû à l'altération souvent c'est lié au fer qui les compose par exemple on parle des aiguilles rouges dans le massif du mont blanc où la roche granitique globalement de cette de ce massif est très rouge ça c'est lié à l'oxydation du fer qui est présent dans ces roches mais maintenant si je voulais parler de toutes les roches rouges qui existent ce serait un épisode entier voire deux je vais m'arrêter là et rester sur ces sols tropicaux rouge merci avec ça c'est super intéressant c'est vrai que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des des chroniques sur la géologie tu es la seule à en faire donc ça fait toujours plaisir mais moi j'ai juste une moi j'ai juste une question avant que pierre se moque et qu'on passe à la suite quand ça m'a intéressé ça m'a intéressé parce que ça parle un peu de convergence évolutive géologique c'est ça reste exactement exactement c'est exactement ça moi quand je pense à la seule rouge je pense tout de suite à de l'argile rouge parce que je sais pas j'ai des souvenirs d'endroits où on se barbouillait avec de l'argile rouge mais du coup ce qu'il appelait l'argile rouge et qu'il y ait de la latérite c'est pas de l'argile c'est ça si alors en fait si parce que disons que dans le processus donc dans le processus quand tu fais tes latérites quand tu transformes tes minéraux par exemple tes felspath en minéraux secondaires là tu formes des minéraux argileux donc après ça dépend tu vois à quelle étape t'en es de la latérisation quoi si tu peux être plus ou moins altéré et donc tu peux avoir plus ou moins d'argile après argile c'est pareil c'est un mot hyper vague t'as plein de minéraux argileux différents qui peuvent être issus de différentes roches etc donc oui on peut considérer que c'est de de l'argile à un certain stade j'imagine enfin argile au sens commun du terme en tout cas d'accord d'accord c'est tout quelqu'un a des questions il y a des questions dans la chat room ou c'est bon oui j'en ai vu une j'en ai vu une c'est cao qui demandait s'il y avait un lien sur le humus marron et le même processus qu'il y avait sur de formation des latérites alors bon du coup alors là on va rentrer dans des choses plus compliquées les humus marron c'est plus de la c'est de la matière organique donc c'est un processus c'est du caca c'est ça non donc c'est un processus qui est différent après dans les régions tropicales on a parfois des interactions entre la formation des latérites et et tout ce qui est jungle etc donc on a de la matière organique aussi donc on a certains voilà si on veut rester hyper strict la latérisation voilà on a ce côté on a ce côté purement chimique mais parfois on a de la matière organique qui rentre en jeu aussi notamment au niveau des régions des jungles et tout ça donc c'est pas exactement la même chose puisque le humus c'est de la matière organique mais on a des on a des convergences c'est du vivant quoi et il y a l'outine qui non pardon il y a encore une question qui rajoute une question la peinture rouge est toujours plus cher que les autres sinon depuis quand je n'en ai absolument aucune idée sacré spécialité ça comme question je n'en ai aucune idée je n'avais jamais remarqué je ne crois pas que le vernis à ongles rouge soit plus cher que les autres moi j'ai cru que c'était toujours la couleur bleue qui était supra supra rush mais on en a déjà parlé donc on en a déjà parlé voilà donc très bien très bien on en fait un quiz pour OneTalks ouais on pourrait bah du coup Irène puisque tu le mentionnes passons à ta chronique ça fait longtemps que tu n'étais pas venue et du coup tu nous as préparé une petite chronique sur le sang oui et ça m'a ravie mais pleinement pour deux raisons bon d'abord parce que plusieurs raisons mais d'abord c'est toujours super de faire des dossiers mais c'est surtout parce que ma couleur préférée c'est le rouge de loin et voilà et comme bah si si vous avez suivi un petit peu nos épisodes depuis quelque temps vous savez que j'adore le sang en fait donc donc là c'est le top on s'inquiète il est un vampire c'est ça non mais ouais voilà j'ai toujours été vaccinée par le sang donc là c'est le top l'émission pour moi idéale donc la question de ce soir est pourquoi le sang est-il rouge alors en fait on pourrait c'est un peu bizarre comme question et on pourrait peut-être y répondre en retournant la question en fait et se demander mais qu'est-ce qui se passerait si le sang n'était pas rouge en fait et bah en fait probablement pas grand chose parce qu'il y a apparemment aucune raison biologique pour que le sang notre sang soit rouge il n'y a pas il n'y a aucune raison en fait c'est simplement une réalité physico-chimique je sais c'est un peu décevant parce que la couleur rouge vive du sang c'est une histoire très riche symboliquement on l'associe souvent comme vous le savez le rouge c'est la vie c'est la vitalité d'où d'ailleurs nos maquillages le rouge à lèvres le blush etc mais on l'associe aussi au danger les panneaux sur la route ils sont en rouge on l'associe au meurtre etc donc c'est très riche symboliquement et malheureusement la couleur rouge du sang à part encore une fois le fait qu'il y a une réalité physico-chimique il n'y a pas de raison a priori pour que notre sang soit rouge néanmoins on va quand même affiner la question qu'est-ce qui fait que notre sang est rouge alors il y a une raison toute bête c'est parce que notre sang contient des millions de globules rouges voilà donc voilà mais est-ce que ça va vous suffire comme réponse je ne pense pas parce que la question qui se pose dès à présent c'est mais alors pourquoi les globules rouges sont-ils rouges voilà alors on arrive quand même au coeur du sujet c'est parce que chaque globule rouge contient du fer et c'est ce fer qui est responsable de la colle rouge alors si vous voulez savoir pourquoi le fer émet dans le rouge là par contre il faudra demander je ne sais pas par exemple à notre chimiste préféré à Claire par exemple d'où vient le fait que le fer émet dans le spectre rouge ça ce n'est pas du tout mon domaine de compétence mais revenons donc de la géologie à la biologie on a toujours le fer partout pour le rouge et c'est ça c'est ça voilà alors ce qu'il faut savoir donc si vous êtes un peu plus curieux c'est que notre corps contient environ si on est selon la taille de notre corps entre 3,5 et 4,5 grammes de fer et 80% de ce fer se trouve dans nos globules rouges alors en médecine on peut doser le fer sérique mais ce n'est pas ce qu'il y a est plus intéressant on dose plutôt en première intention une protéine qui s'appelle la féritine qui est la protéine de stockage du fer donc on stocke le fer dans le foie ou dans certaines cellules de notre système immunitaire notamment les macrophages et en fait c'est la concentration de cette féritine qui va nous donner une bonne évaluation des réserves en fer dans notre organisme et c'est super important pour nous parce que c'est une des premières conséquences d'un déficit en fer chez nous c'est l'anémie donc une diminution de ce qu'on appelle l'hémoglobine on va revenir dessus donc c'est pour ça que ça fait partie en première intention d'un bilan en fait d'exploration des anémies chez nous alors à quoi ça sert le fer chez nous et comment ça marche et bien dans les globules rouges donc on a cette molécule qu'on appelle l'hémoglobine et sa fonction à cette hémoglobine c'est de transporter des gaz notamment l'oxygène l'oxygène qui va être transporté depuis les poumons vers le reste de l'organisme alors cette hémoglobine c'est une protéine mais elle est constituée elle-même de 4 protéines qui vont chacune fixer une structure complémentaire qu'on appelle l'hème c'est une structure qui a une forme d'anneau et donc on appelle cette hémoglobine on l'appelle aussi une hémoprotéine parce que c'est une protéine qui contient ce groupe M c'est un cofacteur enzymatique un cofacteur c'est un composé qui facilite les réactions chimiques et donc cet M lui-même va contenir donc cet atome de métal ici le fer sous forme d'ion effet de plus et donc l'Hème donc cette partie sous forme d'anneau va se fixer sur l'hémoglobine grâce au rôle stabilisant de ce fer donc sous forme de F et de plus d'ion F et de plus or il se trouve que de surcroît ce fer peut également lier de manière réversible une molécule d'oxygène donc on est au cœur ici du mode de fonctionnement donc cet oxygène qu'on aura inspiré pendant le processus respiratoire il va être transporté à l'intérieur des globules rouges en se fixant très très fortement sur l'atome de fer qui est lui-même sur l'Hème donc via les globules rouges l'oxygène il est transporté dans tout l'organisme et il va être libéré dans les capillaires artérielles dans les tissus de l'organisme moi j'ai une question ouais en fait du coup tu as un petit peu parlé au début mais donc quand tu as une anémie donc quand tu n'as pas assez de fer en fait le problème c'est qu'en fait tu n'as pas assez de globules rouges et du coup tu n'as pas assez d'oxygène qui arrive c'est ça dans tes organes donc en fait ce n'est pas tant le fer que le fait que le fer soit utilisé pour capter l'oxygène c'est ça ? c'est ça oui d'accord donc en fait quand on dit qu'il n'y a pas assez de fer c'est pas que tu as besoin du fer comme tant le métal que ça tu en as besoin pour amener de l'oxygène d'accord tu en as besoin pour en avoir dans tes globules rouges et pour qu'ils fixent l'oxygène entre autres d'accord voilà oui entre autres il y a d'autres fonctions du fer dans le corps mais vu que c'est celui qui va te permettre de survivre rapidement l'apport d'oxygène c'est crucial en effet une des premières conséquences effectivement va être là des troubles au niveau d'oxygénation des tissus donc où en étais-je donc grâce au globule rouge donc cet oxygène est transporté dans tout l'organisme et il va être libéré et l'oxygène lui se détache de cet atome de fer lorsque la pression partielle en oxygène est basse donc dès qu'on a une faible concentration en oxygène comme c'est notamment le cas dans les tissus et bien l'oxygène va être détaché alors les tissus de notre organisme vont utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie c'est la fonction de la respiration et libérer en retour ces tissus libèrent en retour du gaz carbonique du CO2 et c'est ce CO2 qui va prendre la place de l'oxygène sur les atomes de fer d'une humoglobine donc il y a un échange gazeux à ce niveau-là donc les globules rouges vont alors repartir dans la circulation veineuse et se retrouver au niveau des poumons en fait et là le dioxyde de carbone il va de nouveau être expulsé il va se reproduire en échange et les ovules rouges vont être rechargées en oxygène alors un tout petit peu plus on va pas trop rentrer dans les détails mais en fait du coup on aura compris qu'on a finalement deux formes d'hémoglobine celle qui contient l'oxygène et celle qui contient le CO2 donc la forme désoxygénée c'est une conformation dite tendue en fait et elle a une faible affinité pour l'oxygène donc elle tend par conséquent à le libérer c'est-à-dire qu'elle retient pas bien l'oxygène elle libère l'oxygène et ça on trouve cette forme tendue la forme T lorsque notamment on a un pH faible en fait un pH acide et une forte concentration au CO2 c'est donc ce qui se passe notamment au niveau des tissus de l'organisme et la forme en revanche oxygénée qui contient donc l'oxygène c'est une forme qu'on dit relâchée elle c'est une hémoglobine qui a une très forte affinité pour l'oxygène qui tend à le fixer et cette forme relâchée elle est favorisée par un pH élevé et une faible pression partielle en CO2 donc c'est comme ça que se fait la fixation de l'oxygène lorsque le sang circule au niveau des avéoles pulmonaires alors juste si vous vous posez un petit peu la question savoir comment ça se passe ces échanges en fait entre l'oxygène et le CO2 donc ça se passe au niveau des poumons ce qui se passe c'est que vous allez inspirer de l'air et en fait c'est juste des échanges gazeux qui se font par simple diffusion des gaz au niveau à la fois au travers de la paroi des alvéoles pulmonaires et des capillaires sanguins en fait on vous mettra j'espère un schéma dans la chat room et puis dans les notes d'émission vous verrez finalement ça peut être simplifié de façon tout à fait compréhensible par simple diffusion en fait alors il y a quatre variations de rouge principales qui sont assez intéressantes en fait donc il faut savoir que le rouge du sang n'est pas un seul rouge il y a pas mal de variations notamment lorsque ce CO2 se fixe à l'hémoglobine la couleur du sang elle passe bien du rouge vif au rouge foncé d'aucuns diront avec une touche de violet mais c'est vrai que le sang varie les couleurs du sang varient entre le rouge vif et le rouge foncé en fait alors au niveau d'hémoglobine cet thème dont on a parlé peut normalement est assez bien protégé c'est à dire qu'il n'est pas trop attaqué mais il peut y avoir quand même des oxydants des composés qui viennent oxyder cette molécule notamment l'eau d'ailleurs qui peut venir oxyder cet ion F2 plus et le transformer en ion férique en fer férique F3 plus or ce fer férique lui il a perdu un électro donc il ne peut plus fixer l'oxygène donc dans ces cas là lorsque le fer est sous forme férique on appelle la molécule qui le porte ça ne s'appelle plus l'hémoglobine ça s'appelle la métémoglobine et c'est une forme d'hémoglobine qui peut apparaître dans certaines maladies génétiques rares ça peut être très très grave c'est par exemple le syndrome du bébé bleu voilà donc on ne parle plus de bébé rouge mais on parle de bébé bleu voilà il y a quelques rares intoxications aussi où on peut avoir on peut voir aussi l'apparition de métémoglobine j'en parlais d'ailleurs dans l'émission bleue sur ces fameux personnes mutantes qui vivaient aux Etats-Unis et qui avaient la peau bleue et justement dont le sang était riche en métémoglobine en métémoglobine ouais ouais alors une autre une autre molécule qui donne une jolie couleur dans notre organisme une belle couleur rouge c'est la myoglobine la myoglobine c'est quoi c'est aussi une protéine qui contient un atome de métal c'est du fer aussi mais on la trouve surtout dans les muscles chez les vertébrés et notamment chez les mammifères donc elle ressemble beaucoup dans sa structure à l'hémoglobine mais elle a plutôt pour fonction de stocker l'oxygène plutôt que de transformer donc on va trouver une concentration plus élevée en myoglobine dans les cellules musculaires et c'est notamment ce qui permet aux vertébrés notamment certains de vertébrés de retenir leur respiration plus longtemps c'est pour ça que dans le muscle des mammifères marins comme les baleines on trouve beaucoup de myoglobine jusqu'à 10 fois plus que chez l'homme et il faut savoir que chez l'homme sa présence dans le sang elle est anormale en fait ça résulte plutôt enfin une concentration on a une concentration de base mais en concentration si on en trouve un peu plus on peut penser qu'il y a une lésion musculaire et notamment donc une destruction de tissus musculaires dont ce qu'on appelle la rabe d'humyolyse et c'est d'ailleurs parfois c'est un outil diagnostique c'est notamment un bon indicateur d'infarctus du myocarde chez les patients qui vont avoir une douleur thoracique dans le bilan de première intention on va demander le dosage de la myoglobine sachant que sa concentration sanguine s'élève une à trois heures après un infarctus et tend à se normaliser en 24 heures donc c'est un très bon outil diagnostique dans la panoplie des paramètres qu'on va doser et donc l'abondance de cette myoglobine dans les muscles des mammifères elle est responsable donc la couleur rouge de la viande voilà par opposition à la couleur pâle des viandes blanches notamment les volailles et le porc ou la chair de poisson par exemple donc la viande rouge elle est généralement plus riche en fibres musculaires fines qui sont destinées à fonctionner en continu et sans période de repos comme par exemple le muscle cardiaque alors que la viande blanche elle est généralement plus riche en fibres musculaires épaisses qui sont destinées à fonctionner de manière photo intense et sur des périodes plus limitées comme par exemple les muscles pectoraux des oiseaux par exemple le blanc de poulet voilà alors pour continuer un petit peu dans cette dans cette veine sur la viande rouge la viande rouge présente différentes teintes aussi selon son état de cuisson et de conservation donc ces variations de couleurs de la viande elles s'expliquent par des changements d'état de la myoglobine qui est présente dans les tissus donc notamment dans le cas de la viande fraîche donc le cation du fer est à l'état ferreux il est bien lié à l'oxygène mais lorsqu'elle est bien cuite la viande rouge elle prend une teinte brune en raison de l'oxydation de la myoglobine en mètre myoglobine dans laquelle le cation de fer est férique donc il perd sa couleur rouge alors j'ai trouvé aussi intéressant de savoir que la viande peut aussi prendre une teinte rose lorsqu'elle est exposée au nitrite NO2- à la suite de la liaison d'une molécule de monoxyde d'azote sur la myoglobine et c'est par exemple le cas de certaines viandes qu'on peut acheter comme le jambon et le corned beef sachant aussi que la viande rouge tend à brunir lorsqu'elle vieillit sous l'effet notamment de l'activité des microbes et qui tend aussi à oxyder cette myoglobine qui va perdre sa couleur rouge et c'est pour ça qu'on pense souvent qu'une viande crue de couleur brune on pense que c'est une viande avariée en fait donc c'est pas aussi simple que ça par contre aussi les viandes grillées peuvent aussi prendre une teinte rose mais là c'est par liaison d'une molécule de monoxyde de carbone sur la myoglobine et en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette propriété là en particulier elle est utilisée par l'industrie alimentaire pour améliorer l'apparence des viandes rouges que vous allez acheter et les rendre plus attractives donc que le consommateur va identifier comme une belle viande rouge c'est une viande fraîche donc en fait quand l'industrie alimentaire parfois lorsqu'il emballe la viande il l'emballe sous une atmosphère de monoxyde de carbone et c'est comme ça que la couleur de la viande elle va être rose indépendamment d'ailleurs de son état de fraîcheur réelle voilà voilà donc et ça c'est compte tenu de l'activité donc très pardon l'infinité très élevée de l'aime pour le monoxyde de carbone et d'ailleurs il faut savoir que cette couleur peut persiter environ un an voilà c'est bon à savoir alors qu'est-ce qu'il en est chez les autres animaux là on a parlé de chez nous mais chez les animaux les autres animaux c'est pas toujours exactement la même chose bon presque tous les vertébrés ont un sang qui contient l'hémoglobine mais chez les animaux à sang froid le sang est souvent bleu parfois vert jaune aussi parce que ce sont d'autres atomes qui vont remplacer le fer on peut notamment trouver du cuivre par exemple la pièvre la pièvre a un sang véritablement bleu elle utilise au lieu de l'hémoglobine elle utilise l'hémocyanine qui est aussi un pigment qui sert dans la respiration mais cette hémocyanine contient du cuivre qui est une couleur une couleur bleue brillante lorsqu'elle est oxygénée et plutôt un color lorsqu'elle est désoxygénée on la retrouve d'ailleurs chez d'autres cette molécule chez d'autres mollusques des arthropodes une petite variante que j'ai trouvé anecdotique et intéressante il y a un gros lézard en Nouvelle-Guinée qui s'appelle le skink qui lui a du sang vert et en fait ce qui est surprenant c'est que lui en revanche il a bien de l'hémoglobine mais en fait dans son sang on a une autre dans son sang et ses muscles c'est eux qui sont de couleur vert d'actre et c'est parce qu'ils ont une autre molécule qui s'appelle la biliverdine donc qui est un pigment biliaire qui est de couleur verte qui est aussi qui résulte de la dégradation en fait de l'hémoglobine et qui donne cette couleur vert d'âtre et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs quand vous faites un bleu en fait c'est souvent l'équimose est due à la biliverdine en fait ceci étant dit chez le skink on ne sait pas trop à quoi ça sert voilà et bien pour finir comment ne pas penser un autre monsieur Spock de Star Trek qui lui a le sang vert et donc c'est parce que soi-disant le pigment oxygéné de Vulcain et comme celui de la preuve Piof pardon il était à base de cuivre bon en fait les scénaristes de Star Trek ils étaient probablement plus familiers avec la façon dont le cuivre des toitures s'oxyde en vert qu'avec les arthropodes terrestres qui ont du sang bleu mais voilà néanmoins Star Trek monsieur Spock avait du sang vert voilà voilà ils auraient pu remplacer par de la chlorophylle aussi parce que quand on compare la structure de l'hémoglobine et la structure de la chlorophylle on se rend compte que c'est assez similaire en fait les plantes la chlorophylle c'est aussi fait d'un M et du coup l' M c'est un cycle de carbone comme ça avec de l'azote et de l'hydrogène qui concentre un métal à l'intérieur comme tu as dit et donc pour la chlorophylle c'est du magnésium et d'ailleurs j'ai fait une petite recherche historique les chimistes à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème comme ils savaient déjà que la structure de la chlorophylle et de l'aime de fer de l'hémoglobine ça se ressemblait beaucoup ils pensaient qu'en mangeant de la viande en fait c'est comme ça qu'on faisait notre stock d'hémoglobine en mangeant de la chlorophylle en mangeant de la chlorophylle voilà et en fait pendant longtemps on pensait ça et je crois que ça persiste encore dans certaines écoles de naturopathie ou ce genre de choses où on dit il faut manger de la chlorophylle quand on est anémié en réalité c'est pas parce que ça nous permet de faire plus d'hémoglobine ou parce qu'on réutilise la chlorophylle pour ça mais c'est plus parce que quand on mange certaines plantes on a un apport en fer et du coup ça aide contre l'anémie par exemple et donc c'est deux voies de synthèse différentes mais qui font des structures de molécules qui sont assez similaires et qui donnent une couleur parce que c'est des molécules cycliques et donc elles absorbent la lumière voilà c'est aussi une convergence intéressante mais c'est vrai que c'est surprenant d'ailleurs l'analogie de structure c'est très surprenant je trouve mais oui voilà il y avait des questions dans la chatroom il y a des questions sur des animaux qui avaient le sang bleu tu en as déjà parlé et il y en a une sur sur ma tortue marron a une langue rose mais son sang est bleu la langue est rose mais le sang est bleu je ne sais pas du tout tout est dans la nature et ouais je ne sais pas très bien Irène merci beaucoup pour cette chronique c'était super intéressant merci Irène parce qu'en plus tu me donnes l'occasion de faire un étymoseau je ne connaissais pas l'espèce de de renard de renard n'importe quoi de lézard vert et je vois que son nom s'appelle Prasinoema ce qui veut exactement dire en grec le sang vert donc en avant-première vous avez un étymoseau qui appartient à bientôt ah ouais ah super merci beaucoup très bien bon d'ailleurs et du coup sans transition on va passer sur la chronique de Topo qui va nous parler d'un lait un peu spécial tout à fait alors quand j'étais petit j'adorais un petit jeu couillon d'ailleurs je l'ai vu passer ce jeu couillon dans la chatroom donc c'est assez marrant c'était sous forme d'énigme pour piéger mes camarades de classe ça commençait par des devinettes très simples donc vous êtes invité à y répondre si vous voulez de quelle couleur est la crème fraîche ? blanche ok de quelle couleur sont les nuages ? blanc de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? blanc de quelle couleur est le lait ? blanc qu'est-ce que boit la vache ? de l'eau de l'eau alors il y en a qui en disent du lait il y en a qui disent de l'eau bon enfin à mon hilarité juvénile la plupart de mes camarades répondaient automatiquement sans réfléchir du lait ce qui me permettait de me gosser de leur naïveté bien qu'étant tombé dans le panneau moi-même lorsque confronté à cette énigme en effet les vaches adultes boivent de l'eau et non du lait mais à ma grande frustration certains copains ne se prêtaient guère à l'exercice et argumentaient par exemple que la crème fraîche pouvait tirer sur le jaune et j'ai entendu quelqu'un dire que c'était plutôt beige donc voilà il y a toujours des petits pas là que des nuages noirs ou roses pouvaient envahir le ciel ou enfin que le cacolac et le lait fraise n'étaient pas blancs dispute de récré mise à part la dernière remarque m'a souvent interloqué et me poussait à me demander si du lait naturel pouvait arborer d'autres couleurs que le blanc bien dans le cadre de cette émission dédiée à la couleur rouge je vous propose de me mettre en quête d'un lait écarlate ou à la rigueur de couleur rose j'avoue que en préparant cette émission moi je partais confiant parce que j'étais tombé sur il y a quelque temps un post facebook d'été du 26 juillet 2013 sur la page officielle de National Geographic annonçant que le lait d'hippopotame était rose pétant allez hop emballé s'est pesé me suffisait de trouver la raison pour laquelle ce lait est rose et j'avais une chronique toute faite mais j'ai très vite déchanté et dû une nouvelle fois fléchir les muscles de mon esprit critique pour discriminer le vrai du faux dans cette affirmation en fait voulant tout d'abord documenter mon dossier avec de belles images de lait rose d'hippopotame bah je me suis retrouvé rapidement confronté à de très nombreuses vidéos et images d'un lait d'hippopotame d'un blanc banal alors qu'à cela ne tienne puisque en consultant les commentaires du post de National Geographic on peut lire plusieurs explications nous décrivons comment le lait certes blanc de l'hippopotame peut se teindre de rose en contact avec la sueur rouge de l'animal sueur rouge d'hippopotame et lait blanc donnerait alors un lait rose bon comme cette affaire commençait à sérieusement devenir louche un petit passage sur les sites de débunkage s'imposait comme sur Snopes par exemple où j'ai enfin découvert le pot au rose le lait rose d'hippopotame est un mythe d'internet et cette histoire de sueur rouge partiellement correcte en effet il y a peu de mammifères qui sécrètent de la sueur pour réguler leur température comme le font les humains ou encore les chevaux d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode 315 de Podcast Science où j'en parlais dans le cadre d'un épisode sur l'éco-physiologie mais bien que l'hippopotame soit dépourvu de glandes sudorépares les glandes qui permettent de générer de la sueur leur permettant d'évacuer de l'eau sur leur peau pour en diminuer la température par évapotranspiration il est cependant capable l'hippopotame d'exuder une substance huileuse à partir de glandes subdermiques en dessous du derme et cette substance huileuse riche en acides hyposudoriques et noriposudoriques elle est initialement incolore et se met à rougir au soleil avant de prendre une teinte brunâtre en séchant cette substance agirait alors comme une sorte de crème hydratante une lotion solaire protégeant des UV et enfin un onguent antibiotique et antiseptique tout autant de propriétés cruciales pour la survie de ces animaux exposés aux rayons mortels du soleil et dont la peau est régulièrement bardée de plaies ouvertes ceci étant dit il ne s'agit donc ni de sueur ni encore moins de sang donc n'en déplaise à Pline l'ancien qui dans son histoire naturelle estimait que le surplus de sang de l'animal était évacué par des lésions que l'hippopotame s'infligeait volontairement ce qui aurait donné d'ailleurs l'idée aux égyptiens de la pratique médicale de la saignée ça aussi c'était une fake news mais surtout il est très peu probable que cette substance se mélange avec le lait des femelles hippopotames allaitantes et les rares expériences de mélange de sueur d'hippopotame et de leur lait sont peu concluantes d'ailleurs le biologiste David Winnick estime que l'acidité des pigments hyposudoriques rend peu probable le mélange avec les composés lactés car comme nous l'apprenaient certains sur son blog ajouter de l'acide comme du citron dans du lait ça crée des grumeaux donc ça créerait une sorte de lait en forme de grume pouvons-nous donc enterrer l'idée de boire du lait rose voir comme le faisait cette publicité pour le tourisme franc-comptois se moquer des naïfs citadins qui pourraient croire qu'une telle boisson puisse exister je vais demander à Pascal de nous passer le petit extrait audio regardez-moi ça du lait rose oui ça va ça va plaire aux enfants incroyable goûter la vache voilà ça c'était une véritable pub qui a été diffusée pour le tourisme franc-comptois c'était la franche-comptée et il fallait cliquer sur un site qui s'appelait la vache rose pour découvrir le poto rose qui était que c'était un mythe mais à en croire les commentaires des pages de debunking de cette histoire de lait rose d'hippopotame il existerait un lait rose et le seul lait véritablement rose qui existerait serait celui du yak alors vous commencez à connaître la routine il n'y a qu'à prendre la direction des sites de debunking pour vérifier si le lait de yak est bien rose et encore une fois à première vue il s'agirait d'un mythe puisqu'on trouve assez facilement des photos et vidéos de traites de yak dont le butin est blême comme je l'imagine serait le visage de ceux qui étaient persuadés de l'existence de lait rose de yak mais il y a pourtant du vrai qui se cache dans ce mythe en effet plusieurs sources wikipédia the guardian ou encore hyphers international évoquent le fait que le lait de drie qui est la femelle du yak et bien ce lait change de couleur au fur et à mesure de la croissance de son veau ainsi le premier lait de la drie déjà accumulé dans ses pies en fin de gestation a une composition assez différente du lait qu'elle produira pour son veau mature on parle de ce qu'on appelle le colostrum lorsqu'on se réfère au premier lait et il est souvent d'une importance capitale pour la survie du veau mais à vrai dire de tous les bébés magnifiaires en plus de sa composition particulièrement adaptée au système digestif balbutiant du nouveau-né le colostrum est aussi riche en anticorps permettant de booster son système immunitaire autre particularité du colostrum arboré toute une variété de couleurs jaune orange ou chez le yak rose carmélée a du sang en effet lors de la maturation des glandes mammaires avant la naissance celles-ci deviennent plus perméables et les nombreux capillaires sanguins qui les entourent peuvent laisser échapper quelques globules rouges qui vont s'accumuler dans le lait colostral d'ailleurs des chercheurs ont estimé que seuls 0,4 millilitre de sang une sorte de grosse goutte de sang et bien seulement ce volume de sang suffit à atteindre 1 litre de lait blanc en rose flashy si ce phénomène est fréquent chez le yak il n'est pas inconnu chez d'autres espèces de mammifères à commencer par nos classiques bovins d'élevage comme en témoigne une vidéo d'un fermier anglais ayant récolté des litres de lait colostral rose en 2013 mais curieusement lorsque ces images de lait rose de vache ont tourné sur internet elles ont cette fois-ci été détournées pour générer des fake news sur l'emploi supposé de substances javelisantes afin de blanchir le lait de vache naturellement sanguinolent et rempli de pus donc rassurez-vous donc le lait colostral de vache plus souvent orange que rose n'est pas couramment dédié à la consommation humaine mais peut valoir beaucoup aux fermiers qui le récoltent car c'est précieux pour la survie des jeunes veaux et à vrai dire on en déplaise aux instigateurs de la fake news précédente qui probablement étaient des vegans en colère le colostrum bovin a le vent en poupe ces temps-ci car vendu comme complément comme complément diététique miracle on peut en trouver en poudre en comprimé en fromage ou en crème glacée voilà donc si vous voulez manger du colostrum en crème glacée vous pouvez en trouver certainement sur internet c'est pas pire que le placenta finalement non non mais pourquoi à vrai dire pourquoi pourquoi ça fait ça donc leur intérêt diététique ou pour la santé reste à prouver cependant donc il faut faire attention avec ce genre de substance mais si l'on parvient à naviguer entre ces pièges factuels des temps modernes il est toutefois important de constater alors que le lait rose si tant est qu'il est colostral et bien ça existe voilà donc le lait rose ça existe et bien entendu les humains ne sont pas exclus de l'affaire car du sang peut s'éplancher de la même manière dans le lait durant les premières tétées et si le phénomène d'un colostrum humain Rubicon est rare c'est estimé à 0,1% des grossesses il a été suffisamment documenté pour hériter d'un surnom médical le syndrome des tuyaux rouillés le rusty pipe syndrome en anglais ou RPS pour éviter de se prendre une mandale des mères concernées dont on pourrait comprendre la légitime colère tout à fait c'est dégueulasse qui donne ses surnoms je ne sais pas bon je pourrais ainsi me considérer victorieux d'avoir trouvé du véritable lait rose éclore prématurément cette chronique mais c'est mal me connaître l'émission porte sur le rouge et je vous trouverai du lait rouge fois de strange et funky mais alors pour y parvenir il va falloir malmener quelques définitions afin de nous échapper du règne des mammifères pour cela posons-nous la question de savoir ce qu'est le lait stricto sensu il s'agit d'une substance sécrétée par les glandes lactéales qu'on appelle aussi les glandes mammaires pour alimenter les nourrissons et qui constituent une innovation évolutive caractéristique des mammifères mais une question saugrenue qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'on peut trouver du lait chez d'autres animaux que le mammifère à une époque à une époque où on achète des laits de soja d'amande ou de coco dans les rayons de supermarché j'espère qu'on me pardonnera d'en chercher chez d'autres animaux que ceux qui portent des poils on se mettra alors en quête de substances nutritives sécrétées par des parents pour subvenir aux besoins de leur jeune progéniture et à partir de cette définition là après l'écoute notamment d'un fantastique épisode du podcast Stuff to Blow Your Mind j'ai pu ériger une liste d'animaux capables de produire des analogues lactés pour aboutir à la plus improbable des compilations sachez ainsi qu'il existe plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux capables de produire de ce qu'on appelle du lait de jabot chez les oiseaux qui en possèdent un le jabot est une sorte de poche correspondant à un renflement de l'osophage et qui sert généralement de zone de stockage de nourriture avant de passer dans l'estomac de l'animal à proprement dit mais chez certaines espèces d'oiseaux comme le pigeon le flamant rose ou encore le manchot empereur le jabot peut avoir une autre fonction celle de sécréter une substance analogue à du lait et en effet les cellules épithéliales qui forment la paroi du jabot produisent un fluide de consistance proche du lait cahier et essentiellement composé de lipides et de protéines alors contrairement à la majorité des mammifères ce sont ici les deux parents qui peuvent élaborer ce lait de jabot qui va être régurgité dans le bec de leur progéniture impatiente ce lait de jabot est crucial pour leur croissance et leur permet souvent de grandir à une vitesse spectaculaire tant et si bien que certains scientifiques ont proposé d'en faire un complément alimentaire pour booster la croissance des poulets par exemple chez qui la croissance des poussins était accélérée de 38% lorsqu'alimenté au lait de jabot après éclosion alors le fait que l'on trouve du lait de jabot chez plusieurs espèces d'oiseaux et que les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu à la grande extinction du crétacé tertiel et bien ça a poussé certains scientifiques à émettre une hypothèse très controversée que certains dinosaures auraient pu notamment les dinosaures à bec de canard du groupe des hadrosaures auraient pu sécréter un lait de jabot pour alimenter leur bébé dont les dents poussaient tardivement à se demander si l'on aurait pu acheter du cacolac de triceratops à l'entrée des attractions de Jurassic Park donc voilà une parenthèse fermée il reste d'autres espèces plus étroches encore et pour le coup parfaitement documenté il y a par exemple les sécrétions produites par les cécilies pour nourrir leurs petits alors les cécilies qu'on appelle aussi des gymnophiones ce sont des amphibiens sans pattes apparentés aux salamandres et grenouilles mais à l'apparence d'un croisement entre un lombrique et un serpent chez l'espèce Boulanguerula tetana une équipe de chercheurs a noté que les bébés fraîchement éclos étaient dotés de quenottes acérées et ils utilisaient ces quenottes acérées pour dévorer la peau graisseuse de leur mère qui devait la régénérer tous les trois jours donc si on inclut de la peau parmi les analogues de lait ça commence sérieusement à devenir improbable et bien en réalité on ne fait que s'échauffer car on pourrait aussi citer le mucus suintant sur les écailles du poisson discus symphysodon ou encore les ovaires tétés par les bébés du poisson vivipare Zoarces viviparus qui logent dans le système reproducteur de leur mère pendant leur développement ou encore on peut citer qu'il existe des analogues de lait chez les invertébrés et on pourrait alors citer l'araignée Toxéus magnus qui d'une part ressemble à une fourmi ce qui est surprenant mais surtout dont la particularité la plus curieuse est de nourrir ces bébés araignées d'une substance suintant de son sillon épigastrique et les chercheurs qui ont réalisé cette découverte on suppose qu'il s'agit d'une sorte de jus d'œuf non fécondé permettant de nourrir les petits durant près de 40 jours et pour finir mon exemple préféré car parasitaire bien entendu la mouche Tsetse qui elle aussi est vivipare et accouche d'une énorme larve nourrie à partir des sécrétions des glandes accessoires utérines de la maman mouche mais dans cette liste quel serait alors l'animal qui produirait du lait totalement rouge et bien la réponse est la réponse est est-ce que vous avez une idée est-ce qu'entre la mouche Tsetse la Cécilie etc la mouche Tsetse rouge non ce n'est pas elle qui fait du lait rouge ce n'est pas non plus la Cécilie ce ne sont probablement pas les dinosaures même si on a très très peu de manières une grenouille on n'a pas fait les grenouilles toujours pas la cochenille non plus la réponse est le flamant rose à l'éclosion en effet les poussins du flamant rose n'ont ni le bec courbé ni le plumage rosé caractéristique de leurs parents car ils naissent d'une part totalement gris et avec un bec droit et court pour le plumage vous savez peut-être déjà que la couleur traditionnelle du plumage des flamants roses est due à leur alimentation riche en crevettes salines qui sont elles-mêmes gorgées de caroténoïdes c'est donc progressivement durant plusieurs années que les plumes des flamants vont accumuler ces pigments pour prendre leur teinte rosée mais le bec court des poussins n'est pas adapté au filtrage des crevettes et ce sont donc les parents flamants roses qui sont contraints de nourrir leur petit d'un lait de jabot et ce lait il est donc riche en pigments de quarantaine mais aussi en globules rouges c'est qu'ils lui donnent une couleur rouge brique cette fois-ci et donnent parfois l'impression que les flamants se bouffent entre eux ou en tout cas se nourrissent de leur poussin c'est assez dégueulasse cette période de lactation est si intense que les deux parents vont eux-mêmes progressivement perdre leur couleur rose en sacrifiant leur réserve pour la croissance de leur petit il y a d'ailleurs une vidéo internet qui a fait le buzz très récemment et qui a persuadé des internautes qu'un flamant nourrissait son poussin du sang jaillissant d'une plaie ouverte du crâne de son congénère alors en fait qu'il s'agissait tout simplement de deux parents un mâle et une femelle qui avaient trouvé une méthode originale pour abreuver de concert le progéniture puisqu'il y avait la femelle ou le mâle qui étaient en train de nourrir le poussin et l'autre qui faisait couler du lait de jabot sur le crâne de son partenaire pour qu'il y ait double dose dans le bec de leur petit poussin et c'est donc sur cette révélation qui était loin d'être sous-polé que je cesse d'agiter le chiffon rouge sur ces considérations pseudo-lactées ce qui vient avec tes chroniques c'est qu'il ne faut pas manger avant quoi j'invite donc les auditeurs du podcast à aller regarder sur les notes d'émission ou sur mon blog je ferai un billet avec les 31 images qui ont été diffusées de main de maître d'Elea sur la chatroom avec beaucoup d'images un tout petit peu gore moi j'ai une question mais du coup est-ce que parce que là tu dis que le fait qu'ils ont du sang rouge ils ont du lait rouge vient du fait qu'ils bouffent beaucoup de crevettes mais est-ce que si un autre un mammifère par exemple se met à bouffer beaucoup de choses beaucoup de carottes ou beaucoup de crevettes est-ce que lui aussi ça va changer la couleur de ces fluides corporels alors pour le coup les pigments sont ici stockés dans les plumes et je ne sais pas exactement comment ces pigments sont re-sollicités c'est une bonne question parce qu'au fur et à mesure les plumes se décolorent pour pour garnir justement alors est-ce que ces pigments et ces plumes gardent une certaine comment dire réserve ou au contraire tout simplement c'est que ce sont des pigments qui ne sont pas pérennes et donc il faut renouveler par l'alimentation fréquemment pour que les plumes restent rautes donc ça je sais je n'ai pas la réponse à cette question mais toujours est-il que c'est bel et bien l'alimentation de ces animaux qui changent les fanères et je je crois qu'il y a certains mammifères qui ont leur pelage qui change en fonction de leur alimentation mais je n'ai pas d'exemple en tête il y a pas mal de questions sur les crevettes roses encore une question dit les crevettes sont roses que quand elles sont cuites du coup les flamands font cuire les crevettes alors il ne s'agit pas des crevettes qu'on connaît nous même si les crevettes qu'on mange elles révèlent leur pigmentation à la cuisson j'en avais parlé un tout petit peu justement de ce qui fait que les homards et les crevettes ont une pigmentation rouge ou rose à la cuisson c'est tout simplement parce que leur cuticule est riche en pigments bleus notamment la crustocyanine qui à la cuisson se transforme et donne un pigment rouge c'est pas exactement la même chose et ici les crevettes c'est un nom très très générique que j'utilise pour parler d'une espèce qui s'appelle les artémies et qui sont des crevettes microscopiques très loin morphologiquement de celles qu'on connait qu'on déguste c'est pas des gambas alors juste pour regarder sur ce que tu disais sur le changement de couleur chez l'humain apparemment c'est possible de faire une caroténine quand tu bouffes trop de carottes la peau certaines parties de ta peau peuvent devenir orange c'est pas aberrant du coup ouais mais il y a pas mal de pigments de pigments directs aussi les crevettes elles ont quand même des pigments roses de base je me souviens je me souviens plus du nom officiel je crois qu'il y avait l'astaxantine dans le lot pour ces crevettes là c'est essentiellement leur alimentation à elles-mêmes des algues microscopiques qui leur donnent les caroténoïdes donc c'est une sorte de réseau d'alimentation une chaîne alimentaire qui fait passer la couleur des algues jusqu'au plumage des flamands est-ce que ça les rend aimables de manger des algues on sait pas enfin bref très bien merci Topo pour cette chronique dégueu mais super intéressante comme d'habitude avec plaisir toujours plaisir et du coup je pense que on fasse une transition monumentale entre le pas très infiniment petit les animaux tout ça et un truc presque métaphysique la couleur reine de l'univers qui est la chronique proposée par Johan parce que les physiciens n'ont pas la grosse tête quand ils font des titres de chroniques non on va pas parler de cailloux là donc ça va être un peu est-ce que donc là je vais commencer par quelque chose qui vous connaissez tous sans doute c'est la recette des pâtes voilà donc on met de l'eau à bouillir on met du sel dans de l'eau on attend que ça boue après on met les pâtes et alors souvent parce que si vous êtes comme moi c'est difficile de gérer exactement la quantité d'eau avant de mettre les pâtes du coup quand vous mettez les pâtes du coup quand ça boue ça se met un peu à déborder du coup l'eau la casserole tombe un peu sur le gaz vous avez déjà vu ça est-ce que vous avez déjà remarqué non parce qu'on est doué on s'écure des pâtes vous avez jamais vu l'eau de la casserole des pâtes qui tombe sur le feu on l'a vu forcément par contre on voit que tes physiciens n'est pas cuisinier parce que là tu viens de nous donner la recette de cuisson des pâtes mais pas la recette des pâtes ah oui non 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 et puis nous on sait bien qu'il ne faut pas mettre de couvercle une fois que tu as mis les pâtes dans l'eau non non mais bref donc moi je fais déborder souvent mon eau des pâtes et je ne sais pas si vous avez remarqué enfant je me rappelle de m'étonner est-ce que vous remarquez ce qui se passe quand l'eau des pâtes tombe sur le gaz ça fait pchit ça fait pchit et ça fait pchit jaune ah bon vous n'avez jamais remarqué point du tout ah non parce que encore une fois nous on ne fait que des pâtes chez nous en tout cas quel rapport avec la mission rouge du coup je ne veux pas enfoncer le clou mais quand même donc voilà quand l'eau des pâtes crame sur l'eau ça devient jaune pourquoi donc pourquoi l'eau des pâtes essayez et en fait la réponse ça n'a rien à voir avec l'eau ni avec les pâtes en fait ce que vous voyez c'est l'émission du sodium exactement un des deux atomes qui compose le sel NACL donc j'ai rien compris le sujet de ce soir c'est le rouge pas le jaune alors pourquoi je parle d'eau jaune et en fait ce que je remarquais étant enfant c'est que les atomes brillent d'une certaine façon lorsqu'on les excite et c'est l'une des premières mesures d'un effet quantique qu'on découvre plus de 100 ans avant l'invention de la mécanique quantique attends attends rassure-moi quand tu étais enfant tu regardais les atomes émettre non non ce que je voyais je ne le savais pas encore non j'étais pas voilà pas commencer à dire ah ça c'est un effet quantique et donc les premières études de la couleur en fait ça remonte à Newton voilà comme beaucoup de choses donc jusqu'à Newton on pense que la lumière la couleur c'est un attribut des objets comme un objet a une masse il a une couleur et Newton fait les premières études donc avec des prismes et il s'aperçoit d'une autre réalité donc il met un prisme devant la lumière solaire et il s'aperçoit qu'il y a des couleurs qui apparaissent en traversant donc là comme c'est pas des couleurs attributs de l'objet c'est pas des couleurs qui sont attributs de la table quand voilà il parle de couleurs d'apparition de couleurs fantomatiques et donc il les appelle les couleurs spectrales qui est donné spectre voilà donc ces couleurs spectrales c'est les couleurs qui apparaissent quand on éclate la lumière du soleil en fait du coup ce qu'il a découvert là et la théorie qu'il va développer c'est qu'en fait les couleurs sont dans la lumière et en traversant des milieux ou en se réfléchissant sur certains objets la lumière change se réfléchit de façon différente et en fait toutes les couleurs sont déjà dans la lumière c'est pas un attribut de l'objet c'est la lumière qui donne les couleurs ce qui m'a fait réfléchir d'ailleurs au problème philosophique en faisant cette chronique c'est est-ce que si l'objet n'est pas éclairé est-ce qu'il a une couleur et en fait c'est ce que fait un prisme un prisme c'est juste un triangle de verre et lorsque la lumière change de milieu bah du coup elle a tendance à être déviée c'est l'expérience classique où vous mettez une paille dans un verre d'eau et puis vous avez l'impression que la paille elle est tordue voilà bon bah c'est la même chose voilà quand vous avez le prisme entre le verre et l'air et puis bah comme vous mettez deux changements de milieu un à l'entrée du prisme à la sortie du prisme ça fait deux déviations qui n'est pas la même selon les couleurs et du coup ça fait changer on va éclater la lumière en un joli arc-en-ciel c'est ce que fait Newton et du coup on transforme une information de couleur en une information spatiale du coup on n'est plus à dire ah bah oui là je vois un peu de jaune et un peu de bleu on dit ce truc émet du jaune à cet endroit là de la table du bleu à cet endroit là de la table et du rouge à cet endroit là de la table du coup c'est le moment en fait où on commence à comprendre à pouvoir étudier la couleur en physique autrement que ça a l'air bleu à l'œil là on commence à pouvoir le mesurer sur une table le transformer en information spatiale c'est le moment où on le mesure donc après lui les physiciens commencent à mettre des prismes partout pour éclater la lumière en route et direction certains le font en cramant des machins comme Benzen dont vous avez entendu parler si vous avez fait un peu de chimie donc Benzen a passé sa vie à faire cramer des machins et il a inventé le bec Benzen le bec Benzen voilà pour faire cramer des machins voilà d'ailleurs si vous avez enfin sans avoir même besoin de bec Benzen avec une bougie vous pouvez reconstituer cette raie du jaune là en mettant du du sel dessus donc ça ça a été remarqué par la première fois par le physicien écossais Melville donc en fait lui ce qu'il fait c'est un mélange de sel avec de l'huile et puis il le fait brûler dans une lampe à huile il en déduit la même chose que moi face à la casserole de pâtes donc je cite Melville j'ai examiné la constitution de ces différentes lumières des flammes de lampes à pétrole remplies d'alcool mêlées à des sels dissous avec un prisme et j'ai vu que toutes sortes de rayons étaient émis pas en quantité égale le jaune était largement plus intense que le reste assemblé et donc en fait ce qu'il vient de découvrir c'est la raie du sodium donc ça veut dire qu'en fait quand on fait brûler certains atomes en fait ils émettent dans un endroit très spécifique donc peu de temps après lui au début du XIXe siècle le physicien allemand Fraunhofer qui est un opticien absolument fondateur de l'astronomie va étudier vraiment très en détail cette décomposition de la lumière donc il fait des immenses traits des spectres donc ces couleurs fantomatiques du soleil donc il diffracte la lumière du soleil avec ses prismes avec des objets beaucoup plus compliqués des instruments beaucoup plus compliqués que des prismes d'ailleurs mais qui faisaient à peu près la même chose et il va faire des observations très précises toujours du soleil et il s'aperçoit que la lumière n'est pas vraiment continue il y a des trous en fait des bandes noires à des endroits où il n'y a plus rien donc voilà il va noter les principales donc il les classe avec des lettres A, B, C, D etc. et parmi ces raies en fait il retrouve que en fait la raie du sodium celle de la casserole des pattes en fait c'est la raie D donc en fait il y a un truc qu'on commence à comprendre c'est que dans un cas il y a des raies noires dans l'autre cas il y a des éléments des trucs où des fois on les fait cramer il n'y a que ces raies là et puis quand on observe le soleil on voit l'inverse on voit certains endroits où il manque on voit un truc continu sauf à certains endroits voilà et le rapprochement des personnes du coup qui brûlent des bidules et ceux qui regardent la lumière du soleil commencent à faire sens et certaines couleurs très spécifiques sont associées à ces éléments et donc le physicien Kirchhoff comprend alors ce qu'il se passe et il exprime des lois donc les trois lois de la spectroscopie de Kirchhoff qui sont un objet chaud incandescent produit un spectre continu donc là on peut penser à un objet chaud incandescent on peut penser à une barre de métal mais on peut aussi tout simplement penser au filament d'une ampoule enfin une ampoule ancienne génération pas une ampoule basse consommation voilà mais une ampoule ancienne consommation c'est finalement un objet chaud incandescent donc ça c'est un spectre continu un gaz que l'on chauffe produit un spectre de raies de différentes longueurs d'onde mais non continu dépendant du niveau d'énergie des atomes du gaz voilà et donc ça ça veut dire voilà c'est ce que ça veut dire c'est-à-dire que si vous faites une lampe à sodium par exemple ça ne va pas émettre partout et va émettre principalement dans le jaune et puis à d'autres endroits mais c'est discontinu et l'autre opposé de ça c'est si on fait passer une lumière continue donc un filament d'une ampoule par exemple à travers un gaz froid c'est le contraire on va voir quasiment tout comme si on voyait sauf les endroits qui sont arrêtés par le gaz froid voilà bon la raison pour laquelle ils ne comprennent pas encore parce que c'est le 10e siècle mais là on voit c'est le début de l'apparition des effets quantiques c'est en fait que les atomes ont des niveaux d'énergie quantifiés un peu comme un piano vous voyez sur une guitare là vous pouvez descendre votre doigt sur la corde de la guitare et ça fait oui un peu comme un piano donc si vous prenez votre guitare comment tu comment tu jettes un instrument comme tu fais des pattes soit tu joues juste soit tu joues de zigam moi j'ai pas tellement le choix je joue de zigam très bien donc pardon excuse-moi donc comme une guitare alors donc tu prends une guitare si tu balades ton doigt le long de la corde tu peux faire un continuum de son mais si tu joues un piano t'as pas le choix t'appuies sur des touches du coup t'appuies sur le piano t'as juste certains endroits qui sont activés c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre vos gamins au piano qu'au violon ça sera beaucoup plus juste beaucoup plus rapidement donc les atomes ne se comportent pas comme des guitares c'est pas continu il n'y a pas toutes les fréquences ça se comporte comme des pianos il n'y a qu'un certain nombre de fréquences qui sont accessibles voilà éclairez-les et ils absorbent ce niveau d'énergie du coup ce niveau d'énergie ça va les faire monter dans une certaine énergie les électrons de ces atomes du coup ça va bloquer cette lumière là qui arrive et puis au contraire si vous les chauffez ils vont avoir tendance les atomes en se désexcitant à émettre spécifiquement dans ces niveaux d'énergie là tous les trucs sont pas voilà et donc en quelques années donc Robert Benzen l'inventeur du Bec Benzen et Kirchhoff de 1861 à 1863 en fait identifie les rays de Fraunhofer donc dans le spectre de flammes de 30 éléments différents en le comparant avec les rays de Fraunhofer ils sont capables d'identifier les éléments dans l'atmosphère du soleil en fait ils disent il y a ça et ça dans l'atmosphère du soleil c'est la naissance du coup de l'astronomie spectrale et en fait c'est la majorité de l'astronomie à ce jour là en fait on fait très peu d'images en fait en astronomie on fait surtout des spectres parce que c'est ça qui nous apprend qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles qu'est-ce qu'il y a dans les planètes qu'est-ce qu'il y a dans les galaxies etc et donc pour finir sur le rouge la reine des rays la raye la plus brillante de l'élément le plus présent dans l'univers c'est la raye Hα donc H parce que c'est la raye d'un gène et Alpha car c'est la raye la plus brillante dans le visible donc cette reine des rays se trouve exactement à 656,281 nanomètres donc ça correspondait je crois à la raye F qui avait été découverte par par Fraunhofer là au 19ème siècle voilà et en fait on s'aperçoit que en observant cette raye en fait si on observe très spécifiquement à cet endroit là l'univers on voit un univers qui est totalement différent mais qui est aussi très intéressant parce qu'on voit en fait tous les effets de l'hydrogène dans l'univers donc par exemple si vous observez le soleil avec cette raye donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une raye absorbée en fait ce qui se passe c'est le soleil émet un spectre continu et les couches supérieures du soleil l'atmosphère du soleil qu'on va appeler spécifiquement la chromosphère une étymologie c'est la couche colorée voilà pour cette raison là et donc en fait cette couche là en fait va arrêter parce qu'elle est majoritairement constituée d'hydrogène va arrêter et du coup c'est ce qui fait que vous allez bloquer la lumière spécifiquement à ce continu c'est pour ça que vous avez une raye noire à cet endroit là mais si vous observez le soleil avec spécifiquement avec un filtre très très précis sur cet endroit là en fait vous allez voir principalement cette couche extérieure d'hydrogène du soleil et donc vous allez pouvoir observer les filaments créés par les boucles du soleil les grandes tâches créées par le champ magnétique dans la structure externe et du coup à l'inverse si vous regardez des nébuleuses avec ce filtre donc très centré sur le rouge sur l'arrêt H-alpha c'est l'endroit où vous verrez principalement du coup des grands nuages de gaz donc les étoiles donc les nébuleuses c'est ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles c'est les endroits où les étoiles commencent à se former donc c'est des grands nuages de gaz les premières étoiles qui commencent à allumer en fait on va avoir tendance à envoyer des rayons très énergétiques en fait dans ce gaz et donc à exciter les atomes de gaz tout autour donc en regardant spécifiquement dans cette raye vous allez voir tous les atomes de gaz de ces grandes nébuleuses excitées par ces atomes voilà donc j'ai oublié de mettre les images mais je vais vous mettre quand même les deux images du coup du soleil et de la de la nébuleuse M42 en H-alpha et donc c'est pour ça que ce filtre H-alpha est non seulement utilisé pour tout ce qui est études principalement pour les étoiles jaunes en particulier mais aussi pour le soleil et aussi pour énormément par tout ce qui est astronomie amateur quand on avait invité il y a quelques semaines Stéphane Guizard pour nous parler des plus belles images de l'univers c'est le filtre par l'expérience de le filtre par excellence de l'astronome amateur c'est celui qui fait ressortir les plus belles structures les nuages de gaz dans l'univers qui font partie des plus belles photos que l'on a voilà c'est tout pour moi ce soir fantastique merci il y a une seule question de Nive qui demande si c'est pas un des étudiants de Benzen qui a inventé le bec Benzen c'est beau bah non je n'étais pas au courant tu sais moi la chimie c'est pas mon moi je suis plutôt des côtés des gens qui observent le soleil des spectraux que les gens qui font cramer des trucs avec des biogmozettes c'est pas impossible que c'est pas lui qu'il alors ce qui est sûr c'est qu'il a passé sa carrière à faire cramer des machins mais après pour trouver ces grès-là c'est lui qui a cartographié ces grès-là mais je ne sais pas effectivement je peux vérifier tout de suite comme ça la vérité sera le bec Benzen Nive nous dit on attribue à tort son invention à Robert William Benzen le bec Benzen ne lui doit son nom que parce que son assistant de laboratoire Peter Dessaga avait perfectionné en 1855 un modèle créé par Michael Faraday et bah donc il a raison Nive effectivement le bec Benzen n'a pas été inventé par Benzen bien qu'il ait passé sa vie il n'était pas assez mégalo pour donner son nom à ce truc non malheureusement c'est bref et sinon nous avons encore une question qui nous dit est-ce que sur un petit télescope amateur on peut mettre un filtre pour voir le spectre genre un réseau alors je n'ai pas parlé des différents trucs des différents types de filtres effectivement donc oui sur un petit télescope on peut mettre des filtres il y a beaucoup de filtres alors faites très attention n'observez pas le soleil avec votre petit télescope sauf si vous savez ce que vous faisiez c'est un truc à s'éclater les caméras avec lesquelles vous prenez des photos et puis votre oeil voilà donc faites attention à faire ce que vous faites si vous observez le soleil mais oui il y a des filtres H-alpha pour observer sur le petit télescope c'est un des premiers fils sans doute qu'on achète si on veut faire de l'astronomie amateur et alors les différents types de filtres effectivement c'est à dire qu'en fait il y a pas mal de façons de faire des filtres et une façon de pouvoir faire des filtres c'est de faire des interférences sur la lumière qui arrivent donc avec des trucs un peu plus compliqués avec des réseaux etc d'ailleurs c'est ce que faisait certains de ces trucs là ont été inventés par Franoffer dont je parlais tout à l'heure Franoffer qui était un opticien absolument génial qui est finalement en tout cas moi dans mon domaine il est plus connu pour ses avancées à l'optique que pour vraiment ses observations du soleil donc il a fait beaucoup de choses et son père était vitrié d'ailleurs un souffleur de verre donc il a développé ces trucs là ces instruments d'optique parce qu'il avait une formation de souffleur de verre et sinon on a eu un concours de raies puisqu'on pourrait remarquer que tu n'as parlé ni de la raie Manta ni de la raie Bradbury ni de la raie Ober ni de la raie d'autobus on dit l'aéroport voilà la réduction la réforme la remise en famille la révolution la réponse la restriction la réplique tout ça tu n'en as pas parlé voilà il se passe des trucs importants dans la chat room venez en live le mercredi soir je ne sais que répondre je pense que tu peux t'abstenir c'est bon on peut passer à la prochaine chronique je pense merci beaucoup pour cette chronique astronomique avec beaucoup de raies tu as quand même oublié la critique de la raison pure c'est vrai la critique de la raison pure était très intéressante dans le concours très bien merci Joanne et je propose qu'on enchaîne tout de suite avec la chronique de Cléora qui va nous parler un peu de rouge et de psychologie ouais et ma chronique s'appelle le rouge ça rend fribrile donc voilà l'affirmation un peu aguicheuse depuis ta clique que de ma chronique psychologique et encore j'ai fait il a appelé le rouge ça rend débile oui débile carrément quelqu'un qui passe un test cognitif un test parmi l'évaluation du QI par exemple mais qui voit préalablement du rouge et bien il est bien moins performant que quelqu'un qui voit préalablement une autre couleur en sachant cela on pourrait donc dire que le rouge ça rend un peu concon ça rend un peu débile et ce n'est pas moi qui l'invente c'est ce que certains chercheurs appellent vulgairement l'effet débilitant pour observer ce phénomène de manière significative pas besoin que tout le laboratoire soit peint rouge durant l'expérience il suffit juste d'un simple rectangle colorié sur une feuille de papier c'est ce qu'a utilisé Vincent Payin durant sa thèse sur les effets psychophysiologiques de la couleur rouge pour cette chronique j'ai principalement suivi son écrit plutôt complet et en plus d'être francophone ça va plus vite je vous partagerai ça dans une autre dimension c'est plutôt pas mal à voir il reprend notamment tous les travaux autour d'Andrew Elliott enseignant et chercheur psychologue à l'université de Rochester avec qui il a collaboré et qui est un peu la référence dans le domaine des motivations d'approche et des motivations d'évitement donc le rouge ainsi nous rend fébriles psychologiquement première nuance toutefois à souligner ce n'est pas n'importe quelle tâche cognitive utilisée et ça ça fait écho à ce qu'on a déjà évoqué dans ma chronique sur le but dans l'épisode 443 en tâche cognitive créative la tâche cognitive créative est mieux réussie sur un fond bleu alors qu'à l'inverse une tâche cognitive très analytique et descriptive et pas créative du coup a tendance à être mieux réussie sur un fond rouge donc du coup de fait pour confirmer ce dit effet débilitant Vincent Payin a utilisé un test cognitif qui n'est pas descriptif ni analytique c'est un test typique de l'évaluation du QI sur la mémoire de travail demandant de manipuler des informations quelque chose de plus fluide en fait il a donc étudié les performances à ce test chez la même personne sans exposition de couleurs et puis après avec l'exposition d'une couleur une exposition très furtive voire même implicite c'est comme si c'était sur la page de garde d'un classeur que vous tournez ensuite pour réaliser les tests encore une fois ça reste une exposition implicite personne ne lui crie dans le laboratoire et regarde c'est du rouge non non il voit qu'il sait bien c'est du rouge puis après il passe il va faire son test rouge ou une autre couleur d'ailleurs car un autre groupe avait la couleur bleue et un troisième groupe avait quelque chose de gris ou plutôt d'achromatique en fait et les résultats confirment ce qu'on sait déjà un peu dans la science que le groupe ayant perçu la couleur rouge avant de passer le test cognitif perd davantage en performance cognitive c'est à dire qu'ils échouent plus au test en gros être exposé au rouge ça rend concon voilà tout ceci est corrélé en plus et confirmé par une composante physiologique la variation de la fréquence cardiaque en fait après avoir passé le test cognitif la personne se repose en mesurant sa fréquence cardiaque l'électrocardiogramme des participants ayant été exposé par la couleur rouge comme on le voit n'est pas très enjoué il n'est pas très varié la fréquence cardiaque en fait est très monotone par rapport aux autres participants voilà ce qu'on en tire en gros donc en gros on a un élément cognitif et un élément physiologique qui sont perturbés par des stimuli rouges c'est tout juste par un stimuli en voyant la simple couleur rouge mais c'est pas tout mieux encore dans une autre étude de la même thèse il a aussi étudié la force musculaire explosive c'est à dire en gros la force musculaire par à coup et pas sur la durée ou maintien par à fait et il remarque que le fait d'être préalablement exposé au rouge fait chuter la performance musculaire je répète surtout parce que je trouve ça encore plus dingue parce que c'est pas juste cognitif ni physiologique c'est carrément une force musculaire de la volonté en fait la simple présentation d'un rectangle rouge inhibe à terme la production des forces volontaires le rouge ainsi nous rend fébrile aussi physiologiquement et voire physiquement avec le muscle j'ai toutefois une deuxième nuance à souligner ce résultat est vrai uniquement après un laps de temps après avoir été exposé à la couleur rouge donc après un temps de latence car dans l'immédiat le rouge stimule les muscles ce n'est qu'ensuite qu'on perd de la force musculaire pour donner une image être exposé au rouge est similaire à être exposé à un danger éloigné si vous voyez au loin un prédateur vous allez d'abord avoir un coup de sang un coup d'adrénaline où le coeur s'emballe de surprise et vos jambes s'apprêtent à détaler pour fuir donc dans l'immédiat être exposé au rouge ou en danger donc stimule la motricité ce n'est qu'ensuite après cette phase de surprise on peut dire quand l'anxiété entre en jeu que les performances musculaires en sont perturbées pour citer Vincent Payin qui est souvent très clair dans ses propos une menace à distance provoquerait une réponse motrice passive inhibant la performance motrice en gros c'est le cerf ou le lapin qui vous surprenez au loin il va lever ses oreilles et devenir immobile en se disant ok ça se trouve il ne m'a pas vu il ne m'a pas vu je ne bouge plus il ne m'a pas vu dans le doute je ne bouge plus sinon on a le moins le bruit et je vais l'attirer ce trou du du coup ce que je viens d'entroproportiser c'est un peu l'anxiété elle est une explication à l'effet débilitant justement ce qu'on a expliqué plus tôt je ne suis pas performant en test cognitif car je suis anxieux je ne suis pas assez concentré sur la consigne demandée je pense trop à la possibilité d'échec qui peut en découler etc quelque chose d'anxieux on devient littéralement fébrile sur tous les plans cognitifs et physiologiques on adopte un comportement d'évitement pour remettre la cascade de causalité dans le bon sens on a donc d'un côté le stimulus et de l'autre le comportement le stimulus génère un comportement voilà ça c'est simple donc d'un côté stimulus et comportement donc d'un côté l'exposition d'un rouge menaçant le stimulus et de l'autre nos comportements fébriles nos comportements d'évitement entre les deux il y a nous et notre cerveau qui traite l'information et génère ses comportements là-dedans se vit toute la psychologie et le mot qu'on vient de mettre dessus est donc l'anxiété on dit plus généralement une motivation évitée ou la motivation d'évitement mais restons sur l'anxiété c'est plus simple à se rappeler tout ça à cause du rouge donc parce qu'on le perçoit inconsciemment comme un danger mais du coup pourquoi ? pourquoi on perçoit le rouge comme un danger ? genre c'est physique c'est la longueur d'onde de la couleur qui perturbe l'être humain là-dessus la réponse est négative car au lieu de voir avec les yeux la couleur rouge le résultat est similaire si on évoque simplement le mot rouge le mot donc le mot libéré de rouge sans percevoir la couleur en fermant les yeux en gros ainsi pour trouver la réponse du pourquoi c'est quelque chose qui se passerait plus en profondeur encore dans notre petite tête au milieu de nos neurones et nos humeurs encore une fois tout est une question d'association je l'ai déjà évoqué du maroconique précédente sur le bleu donc je le rappelle ici en psychologie une association est le fait de lier deux représentations ensemble exemple basique pour nous occidentaux le bleu pour les garçons et le rose pour les filles voilà deux exemples d'association et en clair pour ce qui est du rouge c'est parce qu'inconsciemment le rouge est associé au danger qu'on découle de l'anxiété et vous alors je vous pose la question dans l'équipe vous l'associeriez avec quoi le rouge vous ? le communisme j'en parle un petit peu le sang le sang oui donc justement je vous ai un peu posé la question car je n'ai dévoilé qu'une facette des associations du rouge celle associée au danger donc du sang etc mais il y a bien évidemment d'autres facettes dans l'humanité tout dépend en fait de l'histoire de la personne sa culture sa psychologie comme on dit ça c'est un petit A et un petit B du contexte dans lequel le rouge est évoqué donc il y a une partie qui est plus contextuelle environnementale on peut dire même sociologique et une partie plus psychologique liée à l'histoire de la personne ce sont deux facteurs qui vont évoluer sur les associations qu'on va qu'on va lier avec la couleur rouge dans sa thèse Vincent Payat a tenté d'explorer ces notions inter-individuelles c'est-à-dire entre les individus c'est-à-dire entre les cultures entre les individus ça change pas de grande conclusion à en tirer si ce n'est une chez les personnes qui ont une culture chinoise le rouge est davantage associé à la positivité et au bien-être et du coup le rouge ni ni du peu ni du peu ni ni peu pas les performances musculaires suite à son exposition contrairement à nous par exemple à notre culture occidentale malgré cette anecdote asiatique assez isolée de manière générale dans le monde le rouge est associé à l'agressivité le danger le sang la violence et par extension même on pourrait dire au courage l'indépendance la révolution la lutte contre l'oppression et la tyrannie bref des symboles donc de colonisme et qu'on retrouve souvent aussi en gauche politique ça je pense que vous l'avez déjà remarqué mais on peut aller encore plus loin qu'en est-il à l'échelle des pays carrément par exemple sur 192 drapeaux nationaux 151 ont du rouge sur les drapeaux ça fait d'elles la couleur la plus représentée sur les drapeaux c'était pas la couleur de rhum aussi d'ailleurs aucune idée c'est la couleur dans les péplums ils se baladent pas avec du bleu quoi c'est non je sais pas je sais pas donc sur 192 pays on a quand même 150 pays qui ont un drapeau avec du rouge dessus et ça symbolique tourne très majoritairement autour des mêmes connotations qu'on a vu avant celle du sang du peuple de l'agressivité ou de la révolution selon certains chercheurs cela mettrait en évidence que pays ou nations sont en compétition alors qu'à l'inverse plus étendu que les nations les drapeaux des organisations mondiales n'ont que très rarement du rouge pensez à celui des Nations Unies ou même celui de l'Europe c'est le bleu de la paix qui prédomine le rouge agressif le rouge agressif est totalement absent pour revenir à notre petite échelle dans notre vie tous les jours quand il n'y a aucun contexte ou que le contexte c'est celui d'accomplir quelque chose donc là je mets bien l'accent sur un contexte de quelque chose comme un test cognitif donc quand on essaie d'accomplir quelque chose comme la performance on cherche la performance de quelque chose ou gagner un match par exemple le rouge est synonyme de motivation d'évitement on peut penser aussi aux évaluations penser au stylo rouge des enseignants ou au panneau de signalisation ou tout bêtement au sang comme on l'a dit comme on l'avait de petites choses être en alerte maximale bref être en état d'anxiété comme on l'a dit avant même nos expressions quotidiennes reprennent l'idée quand on voit rouge c'est qu'il y a quelque chose qui nous agace quand on est dans le rouge c'est lorsque son sang débordé ou dépassé par les événements à noter que certaines études présupposent des dispositions biologiques carrément à ce que le rouge soit automatiquement lié au danger donc ce serait encore plus ancré et profond que nos associations ont apprises au cours de la vie car ce serait carrément au codé dès qu'on est né on évoque aussi des liens entre rouge testostérone domination et agressivité cela fait encore une fois écho à ma dernière chronique colorée où il fallait mieux être team rouge que team bleu pour gagner le rouge c'est pouvoir dominer et provoquer de l'anxiété mais toutefois néanmoins cependant ce n'est pas le cas de toutes les situations de tous les contextes comme on l'a dit avant car c'est vrai quand le contexte est flou ou dans un contexte d'accomplissement donc d'accomplir quelque chose une performance mais dans un contexte de séduction alors là c'est tout un autre débat ce n'est pas parce qu'on recherche ou trouve des choses que c'est vrai pour toutes les situations dans notre cas ça dépend de la culture de la population comme on l'a rapidement évoqué avec la culture chinoise mais aussi du contexte d'évaluation dans un contexte de séduction ce n'est plus une motivation d'évitement mais c'est une motivation d'approche qui est enclenchée nos joues rougissent prennent des teintes rosées le radar de séduction est activé notre antenne se dresse du lumière rouge affiché notre coeur s'emballe une rose rouge à la main ou entre les dents comme vous voulez le rouge sert aussi à séduire et de mettre en avant sa générosité ou sa beauté pour conclure le rouge ça rend fébrile que ce soit devant la couleur du son ou une rose rouge pour les yeux d'un joueur du garçon ou du joueur du fil ne vous évanouissez pas ne perdez pas le fil même un bébé ne sait pas où donner de la tête devant un stimulus rouge qui brille expliquant ou doux ne sachant quoi faire même un bébé devant un stimulus rouge il ne sait pas comment l'approcher comment ça peut être tactile quand on y pense c'est quand même fou il y a deux comportements il y a deux motivations opposées l'une d'approche et l'autre d'évitement et pourtant toutes les deux on arrive à avoir une même couleur qui ressort comme un stimulus imposé le rouge une rose rouge ça pique ou ça sent bon peut-il c'est les deux peut-être les deux ça fait une petite transition pour Hélène super merci beaucoup merci de me tendre des perches alors je rêve dans ton texte tu nous parlais de notre antenne se dresse d'une lumière rouge affichée de quelle antenne tu parlais exactement est-ce que tu es fait exprès pour avoir un petit air poétique d'accord ok bon 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 mais du coup j'ai quand même une question parce que si c'est culturel et que effectivement je comprends bien qu'en Occident par exemple on considère que le rouge c'est le sang la nervosité tout ça tout ce qui va vite j'entends bien mais alors pourquoi il y a des différences interindividuelles entre les couleurs préférées par exemple parce que quelqu'un qui a une couleur préférée c'est quand même une couleur qui va je sais pas la baiser et tout ça et tu peux avoir le même background culturel et pourtant ne pas aimer les mêmes couleurs est-ce qu'il y a des études là-dessus ? alors sur la préférence des couleurs ça il me semble qu'il y a un effet sur le sexe déjà je sais que par exemple les garçons évitent d'avoir une couleur préférée rose par exemple parce que c'est justement il y a une association que le rose soit associé aux filles c'est souvent lié aux associations etc aussi ok ok mais ça du coup c'est parfaitement culturel on est d'accord puisque le rose ça c'est parfaitement culturel alors que le rouge comme je dis un peu ça il y a quelques indices comme quoi il y a peut-être des trucs biologiques dedans donc c'est assez intéressant ce que tu as dit justement sur les pays asiatiques qui y voient plus de côté positif il faudrait d'une certaine manière comprendre comment ça ça s'est installé culturellement malgré l'ambiguïté du rouge c'est ça si je comprends bien ta chronique ouais bah je crois que c'est plus que ça encore c'est un symbole de chance et il me semble que les robes de mariée là-bas elles étaient rouges et pas blanches avant qu'on occidentalise toute la procédure ça me dit quelque chose en tout cas oui là-bas le rouge en Chine c'est associé à la chance tout ce qui est positif etc donc c'est carrément autre chose très bien très bien pas d'autres questions dans la chatroom du coup non 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 et bien j'espère que vous êtes encore réveillés et encore avec nous puisqu'il reste une chronique youpi tralala et comme c'est moi qui l'ai fait on n'est pas fatigué on n'est pas fatigué et comme c'est moi qui l'ai fait on va parler de plantes sans surprise alors après une série d'épisodes où je vous ai expliqué dans le détail ou presque quel type de pigments permettaient de donner aux plantes leur chatoyante couleur que l'on aime tant pour ça vous pouvez réécouter la chronique rendez-vous en terre indigo les pigments végétaux la dernière fois je vous avais parlé de la couleur bleue et à quel point il était complexe d'être une fleur bleue dans le monde végétal cette fois-ci j'aurais pu vous faire une chronique uniquement sur les pigments rouges ça aurait pu prendre deux heures c'est vrai j'aurais pu mais je ne vais pas faire que ça alors je vous rappelle quand même que le rouge chez les plantes c'est une couleur très intéressante et assez répandue puisque certaines feuilles se teignent de rouge lorsqu'elles sont soumises à des variations de température ou à des stress nutritifs ou lorsque l'automne approche et qu'elles s'apprêtent à tomber vous connaissez bien les feuilles rougeoyantes d'automne et pour cette couleur rouge on a beaucoup de classes de pigments qui peuvent contribuer à cette couleur dont les caroténoïdes les flavonoïdes ou encore les bétalaïnes dont le nom vient de l'espèce bétavulgaris la betterave vous connaissez probablement la bétanine qui est une bétalaïne extraite de la betterave et qui est si vous l'ignoriez le colorant E162 le rouge de betterave alors plein de plantes sont utilisées aussi pour teindre des matériaux en rouge ça c'est pas nouveau vous connaissez probablement la garance des teinturiers qui s'appelle rubia tinctorium vous connaissez probablement aussi le cartam du teinturier martamus tinctorius ou encore le rucu bixa aurelana qui est ma plante à rouge préférée puisque c'est d'elle qu'on extrait le colorant alimentaire E160B je ne reconnais aucun moi je connaissais la garance ah tu connaissais la garance et du coup le rucu est très intéressant mais vous le connaissez peut-être pas sous son nom de plante mais sous son nom de colorant puisque c'est le colorant E160B qui sert à faire le cheddar on a déjà une question de l'outil qui demande si la bétadine c'est la même chose que le désinfectant la bétadine alors c'est la bétalaïne que j'ai mentionné ah voilà et la bétadine c'est un antiseptique qui du coup je crois est à base diode et je ne sais plus ce qui donne la couleur mais ça vient pas d'une plante il me semble en tout cas il y a plein de choses qui s'appellent un peu pareilles donc il faut vérifier mais la bétanine est une bétalaïne et ça vient de la bétra du coup j'en profite pour vous rappeler que d'ailleurs qu'avant d'avoir une fonction dans notre alimentation tout ou dans nos dans notre industrie tous les pigments végétaux ont d'abord une fonction biologique que ce soit dans la protection de la plante contre les UV du soleil par exemple que ce soit dans la photosynthèse ou encore dans la signalisation des organes au pollinisateur ou à la dissémination des graines d'ailleurs en passant la traditionnelle rose rouge que l'on offre en gage d'amour passionné est rouge non seulement grâce à une combinaison de pigments rouges mais aussi grâce à une structure microscopique pleine de petite papille qui augmente la réflectance du pétale c'est-à-dire la proportion de lumière réfléchie à sa surface qui leur fait paraître plus intense et plus rouge ça c'est la fameuse couleur structurelle dont Pierre a parlé dans certains épisodes notamment avec le papillon morpho pour la couleur bleue par exemple alors pour prendre un exemple rigolo et légèrement différent de l'exemple classique et ennuyeux de la rose rouge reparlons de cette fameuse plante à bisous que vous voyez passer dans les top 10 des fleurs incroyables sur internet je ne sais pas si vous la connaissez elle s'appelle Psychotheria elata et ça fait deux feuilles très rouges vifs qui ressemblent à des lèvres la plante bisous alors figurez-vous que cette fleur que tout le monde vend dans les top 10 n'est en fait pas une fleur c'est en réalité des bractées c'est des feuilles modifiées à la base des fleurs qui se teignent de rouge et cette caractéristique permet de signaler au pollinisateur la présence d'un regroupement de fleurs autrement discrète on sait désormais que certains insectes par exemple sont plus attirés par la couleur rouge que d'autres alors pour plus d'informations sur cette histoire on vous mettra un lien dans les notes d'émission le rouge c'est également la couleur prédominante dans la couleur des fruits charnus avec le noir et les biologistes s'échinent depuis des décennies à comprendre pourquoi les plantes à travers le monde produisent souvent des fruits de couleur rouge la couleur apparaît souvent lors du processus de maturation du fruit qui est un mécanisme biologique complexe qui signale souvent lorsqu'il passe du vert au rouge de la maturité du fruit pour le goûteur averti si vous voulez en savoir plus pareil je vous mettrai un fil Twitter en note d'émission bref parler de tout ça je pourrais le faire des heures et je pourrais vous citer des centaines d'espèces en lien avec la couleur rouge mais ce soir je voulais vous parler d'un peu autre chose et si les plantes voyaient les couleurs là vous allez me dire des plantes qui voient mais n'importe quoi mais what ? merci pour ton enthousiasme alors surtout ne paniquez pas quand je vous dis ça je ne vais pas vous annoncer dans cet article qu'on a trouvé des plantes capables de produire des structures similaires à des yeux non ce serait amusant mais c'est toujours pas le cas mais si je vous disais maintenant que le rouge en tant que fréquence lumineuse est très important pour les plantes parce qu'elles sont capables de percevoir la lumière et d'y réagir et bien on a suffisamment d'informations désormais pour pouvoir le dire et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne alors déjà le premier indice pour affirmer cela c'est qu'on sait que les plantes sont capables de s'orienter vers une source lumineuse c'est un phénomène que l'on appelle le phototropisme et qui en accélérer est toujours très impressionnant puisque vous mettez une lumière d'un côté et de l'autre d'un pot vous le filmez et vous accélérez et vous verrez qu'en poussant les plantules vont s'orienter de part et d'autre de la lumière donc si vous changez la direction de la lumière plusieurs fois vous allez voir les plantes suivre cette source lumineuse j'ai observé ça dans mon appartement et généralement les plantes quel que soit l'endroit de l'appartement essayent de fuir l'appartement parce que je n'ai pas la main verte et je crois que c'est un message oui probablement elles essayent peut-être de rejoindre la fenêtre aussi parce qu'il y a plus de lumière près de ta fenêtre pas impossible et du coup la première personne à avoir découvert et bien documenté ce phénomène et bien ce n'est autre que l'ami Darwin le seul l'unique alors avant d'être connu pour sa théorie de l'évolution sachez que c'était un grand botaniste et qu'il est l'auteur du traité The Power of Movement in Plants traduction le pouvoir du mouvement chez les plantes dont le texte intégral est disponible sur internet parmi toutes ces expériences Charles Darwin met des plantes à l'obscurité quasi totale en conservant comme seule source lumineuse la flamme d'une bougie vers laquelle s'orientent invariablement les plantes son hypothèse était que le sommet de la plante de la tige qu'on appelle l'apex était responsable de l'orientation vers la lumière et donc grâce à ces différentes expérimentations il montre que quelque chose dans l'apex de la tige est nécessaire et suffisant pour transmettre un signal au reste de la plante et déclencher une courbure alors si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur l'expérience réalisée dans un pot normal il se rendait compte qu'une plante s'orientait systématiquement vers une source lumineuse comme une bougie même avec une très très faible luminosité ensuite lorsqu'il sectionnait le sommet de la tige l'apex il constatait qu'il n'y avait pas de courbure donc le fait de retirer le sommet de la tige annulait l'effet de courbure on avait le même effet lorsque on posait un capuchon opaque au sommet de la tige parce qu'on aurait très bien pu se dire que c'est en coupant l'apex on tuait la plante en quelque sorte et que du coup elle ne pouvait pas s'orienter du coup en mettant un couvercle opaque sur la tige on a le même résultat si on met cette fois-ci un petit couvercle pas opaque et donc que la lumière peut circuler et bien la plante s'oriente vers la lumière ce qui exclut l'hypothèse selon laquelle je ne sais pas mettre un couvercle sur une plante ce serait trop lourd et que du coup ça empêcherait la plante de se courber et dans une dernière expérience il a recouvert de terre toute la tige jusqu'à quasiment le haut en ne laissant que l'apex et dans ce cas-là la plante est aussi capable de se courber donc ça ça montre bien toutes ces expériences que c'est bien le haut de la tige qui est nécessaire à une plante pour percevoir entre guillemets la lumière et pour s'orienter dans sa direction et est-ce que ça a été reproduit par Thomas Pesquet dans l'espace ? alors ça n'a pas été reproduit par Thomas Pesquet dans l'espace mais par contre il y a des expériences sur la perception de la lumière dans l'espace et ils ont pu montrer des phénomènes similaires dans l'espace alors il y a beaucoup je crois qu'il y a beaucoup en ce moment d'expériences bioacoustiques et tout ça donc ils se rendent compte que les plantes peuvent croître vers une source de son également et notamment les racines donc il y a plein de phénomènes comme ça qui décortiquent à la fois sur Terre et dans l'espace et on se rend compte que les plantes sont capables de percevoir finalement pas mal de trucs alors si on prend ce mécanisme finalement on a la pointe de la tige on a une source lumineuse et donc cette pointe de tige est capable de percevoir le signal lumineux de transmettre un signal au reste de la planse et de déclencher la courbure faisons un peu une analogie avec notre oeil dans l'oeil notre rétine est tapissée de structures photoréceptrices les cônes et les bâtonnets qui sont chacun capables d'être excités par des photons de lumière de fréquences différentes lorsqu'ils sont excités ils vont transmettre l'information au cerveau via les nerfs optiques ce dernier va interpréter l'ensemble des signaux pour reconstituer une image en couleur et en fonction de l'image perçue on va amorcer un mouvement pour attraper un objet se déplacer dans l'espace ou éviter quelque chose donc la vision fonctionne un peu sur le même principe que la perception de la bougie par la planche on perçoit une information on transduit un signal et ensuite il y a un résultat physiologique on pourrait dire en résumant que les plantes voient ou en tout cas elles perçoivent et vous allez voir qu'en plus de percevoir la lumière elles ne percevront pas n'importe quelle lumière alors c'est un collègue de Darwin à la fin du 19e siècle qui s'appelle Jules von Sachs qui montrera que si on fait tout le spectre lumineux et qu'on essaye d'exposer les plantes à différentes ondes lumineuses et bien c'est la lumière bleue plus spécifiquement qui va provoquer la courbure des plantules dans la même série on sait depuis longtemps que la plupart des plantes ont une sensibilité à la durée du jour c'est un phénomène qu'on appelle le photopériodisme alors le terme a été proposé en 1920 par deux américains Garner et Allard parce qu'ils ont obtenu un mutant de plantes tabac qui ne fleurissaient que lorsque les jours se raccourcissaient en hiver alors que les autres plants fleurissaient plutôt en jours longs en été et en fait ils se sont rendus compte lors d'expériences pour essayer de comprendre ce phénomène qu'il y avait plusieurs types de plantes des plantes qui étaient de jours longs et qui fleurissaient plus tôt lorsque les nuits étaient courtes et des plantes de jours courts qui elles fleurissaient plus tôt lorsque les nuits étaient longues et ils se sont rendus compte aussi que si on imposait à une plante un seul flash lumineux au milieu de la nuit et bien ça suffisait à annuler les effets d'être soit dans une nuit longue soit dans une nuit courte et ça inversait en fait le phénomène de fleuraison donc si vous mettez un flash lumineux à une plante pendant une nuit longue une plante de jour court qui était censée fleurir vous pouvez faire fleurir des plantes de jour long et c'est en comprenant tous ces mécanismes d'éclairage qu'on parvient désormais à faire fleurir n'importe quelle plante dans des conditions horticoles dans des serres à n'importe quelle saison il suffit de changer la durée du jour et surtout la durée de la nuit alors plus fort encore si on compare les longueurs d'onde on se rend compte que seule la lumière rouge parvient à inverser ce pattern de floraison et encore plus fort si on expose les plantes à des flashes de lumière infrarouge consécutifs à la lumière rouge et bien on peut réinverser le phénomène autant de fois que l'on fait d'expositions successives rouge infrarouge alors ça c'est super intéressant parce que ça signifie que non seulement les plantes différencient la lumière bleue et la lumière rouge ce qui va impacter des processus physiologiques différents mais qu'en plus elles sont capables de très subtilement faire la différence entre le rouge et l'infrarouge chose que notre œil à nous n'est pas vraiment capable de faire et pour comprendre comment ça marche c'est à l'échelle de la biologie moléculaire qu'il faut se rendre les plantes ont des protéines qu'on appelle les phytochromes qui sont capables de changer de conformation à la lumière du coup dans son état inactivé le phytochrome rouge que les scientifiques appellent souvent le PR en abrégé est capable d'absorber du coup la lumière rouge et de passer dans un état entre guillemets activé qu'ils annotent PFR pour phytochrome pharède infrarouge dans cet état il absorbe la lumière infrarouge et il est capable de repasser en conformation PR donc ça marche un peu comme un interrupteur moléculaire qui permettrait à la plante de faire changer la structure de sa protéine en fonction du type de lumière à disposition alors c'est bien joli mais en quoi c'est utile on sait que la lumière blanche du soleil contient toutes les longueurs possibles de la lumière même si nous on ne perçoit pas le spectre en entier et au cours d'une journée normale l'inclinaison du soleil par rapport à l'atmosphère fait qu'une plante peut recevoir à certaines périodes du jour plus de lumière rouge au début de la journée et plus de lumière infrarouge le soir venu et donc le ratio de lumière rouge et de lumière infrarouge se modifie pendant la journée et c'est grâce à ces phytochromes qu'une plante perçoit que la nuit commence par exemple et de ce changement de conformation de la protéine des phytochromes va découler une série de réactions chimiques et de signaux qui déboucheront sur des effets physiologiques en plus de cela on a vu dans les articles sur les pigments que la chlorophylle verte par exemple elle absorbe la lumière rouge mais pas la lumière infrarouge ce qui fait qu'une plante qui serait ombragée par une autre plante sous la canopée d'une forêt tropicale par exemple elle recevrait un ratio d'infrarouge plus important et donc elle sait entre guillemets si elle est à proximité d'autres plantes grâce à ces phytochromes et de cela peut découler d'autres processus comme une élongation de la tige en compensation pour que la plante croisse un peu plus vite pour faire compétition aux autres plantes et aller vers la lumière dans une forêt tropicale dans un environnement où on estime que seulement 9% de la lumière atteint le sol et bien cette faible illumination fait qu'on a quelques adaptations morphologiques dans les plantes tropicales certaines plantes comme le Begonia maculata par exemple ont des feuilles assez sombres parce qu'il y a une couche de chlorophylle qui est très condensée sur une seule couche la seule couche qui peut recevoir de la lumière en fait et elles sont souvent rouges au revers ce qui leur permet de recapturer en partie les résidus de lumière rouge et bleu réémises et d'optimiser la consommation d'énergie lumineuse alors est-ce qu'on peut faire vu qu'on a des pigments qui permettent de percevoir la lumière est-ce qu'on peut faire des plantes aveugles et bien à partir des années 80 quand on a développé la biologie moléculaire les scientifiques sont parvenus à obtenir des mutants de plants d'arabidopsis qui ne se développaient pas normalement en croissant sous différentes illuminations on sait désormais que chez les plantes il y a au moins cinq types de photorécepteurs capables de détecter la couleur bleue seulement pour des processus différents dont ce qu'on appelle les cryptochromes ainsi que cinq phytochromes qui sont capables de détecter plutôt la couleur rouge et les seuls de ces photorécepteurs qui sont partagés entre les animaux et les plantes ce sont les cryptochromes et ils permettent la détection du bleu et accessoirement la régulation du rythme circadien et une mutation dans chacun de ces gènes codant pour l'un des photorécepteurs permettrait donc de faire des plantes diminuées dans leur capacité de perception de la lumière et ça c'est relativement handicapant pour un organisme fixe qui ne peut pas se déplacer et dont le cycle de vie entier repose sur la lumière pour la photosynthèse et sur la perception des saisons pour ces cycles de reproduction donc on voit que si les plantes n'ont pas d'yeux elles sont tout à fait capables de percevoir la lumière d'ailleurs si on fait le total du spectre de lumière qu'elles sont capables de percevoir ça va de 750 à 300 nanomètres contre environ 700 et 400 nanomètres pour notre oeil en plus elles peuvent le faire via chacune de leurs cellules alors que nous on peut le faire qu'avec nos yeux donc en résumé et sans même avoir besoin de faire trop d'anthropomorphisme on peut conclure en disant que ce n'est pas parce que les plantes sont vertes qu'elles ne sont pas capables de voir rouge très chouette et je trouve ça va vous avez réussi à faire et je trouve c'est vachement intéressant d'un point de vue tu vois quand on compare les différences plantes-animales et sur le fait que tu vois il y a cette espèce d'animalocentrisme de plantes-blindness comme tu en parles souvent qui dit que finalement seuls les animaux sont capables de sentir les choses tout simplement parce que nous on a le cerveau qui ont plein d'espèces un cerveau ou des ganglions ou quelque chose qui traite un peu le signal alors qu'en fait chez les plantes on a plein de censeurs en fait de l'environnement c'est juste qu'on n'a pas nécessairement un centre groupé un centre névralgique qui retraitrait tout en fait Thobo t'allais dire un truc exactement non non ça me fait penser qu'à mon avis dans pas longtemps on aura des idées d'organes peut-être présents chez les plantes et qui sont analogues à des yeux ça ne m'étonnerait pas j'en avais parlé un moment sur un de mes billets dans lequel je voyais plusieurs organismes qui avaient une forme de vision et il y avait même des organismes unicellulaires qui utilisaient des organites des sortes en gros des compartiments cellulaires pour pouvoir former des analogues de rétines des analogues de cristallins et donc une sorte d'yeux dans un organisme unicellulaire qui est formé d'une seule cellule donc ça ne m'étonnerait pas que les plantes aussi chez certaines espèces acquise cette adaptation en fait tout dépend de ce que à partir de quel moment tu définis qu'un oeil est un oeil en fait est-ce qu'un oeil c'est vraiment un ensemble de plusieurs structures qui forment un super ensemble qu'on appelle un oeil et qui est vraiment une structure optique super évoluée ou est-ce qu'avoir des pigments qui changent de conformation et qui sont capables de traduire le signal c'est suffisant pour parler d'un oeil c'est pour ça que les définitions sont compliquées et ça rejoint aussi du coup les définitions de l'intelligence tout organisme qui est capable de sentir un changement chimique un changement de lumière un changement de n'importe quoi est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent ou pas ou est-ce que l'intelligence ça commence à partir du moment où on a un cerveau une conscience et c'est là tout le débat moi pour la vision je dirais qu'on fait vraiment la différence moi l'impression que j'en ai c'est entre effectivement avoir une structure réellement adaptée à un endroit précis tu vois pour capter la lumière et traiter le message là je pense qu'on parlera d'oeil vraiment et après d'avoir des structures des cellules sensorielles et je pense que c'est là que tu fais vraiment la distinction un oeil en fait c'est un concentré de cellules sensorielles qui permettent de capter la lumière et de retraiter le signal derrière alors que dans le cas d'une plante par exemple c'est plus des cellules sensorielles qui permettent de réagir à un environnement en fait pour moi c'est la distinction que tu fais entre organe sensoriel et un autre et sinon je me demandais tu disais est-ce que je pense qu'on le sait pas nécessairement mais est-ce qu'on sait si toutes les plantes captent les mêmes longueurs d'eau est-ce que comme tu vois pour les animaux où finalement on a plein d'options différentes est-ce que t'as des tu vois des espèces de spécialisation j'imagine que oui intuitivement mais j'ai pas les j'ai pas les détails en tête mais en fait les adaptations dont je te parlais de plantes tropicales par exemple il y a des chloroplastes donc c'est le compartiment qui permet d'absorber la lumière et de l'utiliser pour faire de l'énergie en fait il y a des structures de chloroplastes qui changent selon les types de végétaux et donc des végétaux de sous-bois vont avoir des spécificités structurelles en plus de varier la quantité de pigments photosynthétiques qui vont leur permettre d'absorber certaines bandes de longueur d'onde plus que d'autres pour s'adapter à une faible luminosité plutôt qu'à une forte luminosité par exemple donc ouais ouais il y a des il y a des spectres différents qui sont absorbés alors on reste sur le spectre du visible globalement avec un peu d'infrarouge mais c'est décalé en fonction du type de pigments utilisé par la plante et ça dépend de l'environnement il y avait deux petites questions sur les flashs lumineux dont tu as parlé que tu avais hoqué c'est K.O. qui demande s'il y a une durée minimum de ces flashs est-ce que c'est une seconde de lumière suffit à perturber ce phénomène enfin entraîner le phénomène c'est pas une seconde c'est un peu plus mais je crois que c'est de l'ordre de la minute par rapport aux heures de nuit donc c'est vraiment assez rapide il faut juste qu'il y ait assez d'énergie lumineuse pour changer la protéine de conformation et là c'est bon et du coup si tu le refais dans l'autre sens ça rechange et ainsi de suite et donc si tu le fais dix fois de suite avec du rouge de l'infrarouge du rouge de l'infrarouge c'est toujours la dernière exposition qui primera et du coup le résultat final dépendra de ta dernière exposition de lumière je ferai un billet avec les schémas du coup de ces expériences sur le bloc du plantoscope voilà voilà et ben c'était dense comme émission mais j'espère que ça vous a plu pour le quiz alors du coup on avait proposé aux poditeurs d'envoyer le prochain quiz sur notre adresse mail à podcastcience à gmail.com pour l'instant on n'a pas eu de la question ou sur les réseaux sociaux et on proposait du coup de collecter vos questions et de choisir pour la dernière émission de juin comme ça on a le temps de préparer la réponse sur l'été et vous aurez la réponse à la roue libre de septembre de la rentrée voilà sur ce est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission point j'ai pas préparé de citation de citation pour cette fin d'émission ah tiens tant pis tant pis voilà on la mettra dans les notes d'émission moi j'en ai une ah une couette par contre c'est les années 80 allez c'est beau je sais pas c'est la chanson en rouge et noir de Jeanne Mas et bah il faut chanter c'est plus les paroles en fait en rouge et noir j'exilerai ma peur j'irai plus haut que ces montagnes de douleur en rouge et noir j'afficherai mon coeur en échange d'une trêve de douceur c'est magnifique bravo tu vois les chansons des années 80 le truc c'est que parfois t'as pas besoin d'avoir une super voix strong et tout ça se passe je suis je suis trop jeune quoi ? bam dans la gueule et bah on va conclure on va conclure on va conclure et bien carton rouge pour la chanson fin de partie on arrive à la fin de ce long épisode rougeoyant on espère qu'il vous a plu si oui n'oubliez pas de nous envoyer un petit mot ou de le partager et sinon faites la même chose parce qu'on aime toujours avoir des retours pour faire encore mieux la prochaine fois et donc on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501